Salut, bonjour, je vérifie que j'ai du son, j'en ai, et quoi d'autre ? Je partage mon écran, hop hop hop, voilà, on est parti pour traduire une vidéo intitulée, mais est-ce qu'au moins vous réalisez ce qu'ils ont fait ? Hashtag V-BAN, alors V-BAN c'est W, B-A-N, hashtag transhumanisme, hashtag quatrième révolution, je pense que c'est industriel, vous savez, et hashtag biodigitalconvergence, convergence biodigital, biodigital, des mots comme ça là ? Ben, c'est une nature artificielle, ou un pam sérieux, non c'est, si, 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 sérieux, sérieux. Alors on va la prendre du début, je vous prends que celle-là, parce qu'elle est légère en MO, parce qu'elle vient de non-vaxxer, sur laquelle, ben, vous pouvez regarder comme ça là, alors déjà, en ce moment, il y a, il y a toutes les médias qui disent, attention, il y a l'événement du signe noir, le signe noir, c'est plus ou moins comme le vendredi noir, c'est une description générale pour une situation particulière de vente, par exemple, pour le vendredi, non, pas un noir d'ailleurs, Black Friday, si, le Black Friday, le vendredi noir, c'est un jour de vente à perte, c'est ça ? En fait, c'est le marchand qui dit, ah, c'était un vendredi noir, j'ai tout vendu à perte, je suppose, mais on nous l'offre à nous comme étant une opportunité, bon, c'est pas le sujet. Donc, à propos, justement, d'un problème cybernétique, tout le monde en parle. Mais attendez, tu fais quoi dans trois semaines, là, je fais une bringue, tu viens, je t'invite, tu viens ? Ah, dans trois semaines ? Non, je peux pas parce que je suis en urgence sur un foyer d'incendie à 300 kilomètres. Allô ? Comment tu sais que dans trois semaines, tu as un incendie qui va se déclencher à 300 kilomètres et qu'on va avoir besoin de toi ? Ou pas qu'on va avoir besoin de toi, mais enfin, que tu vas y être. Le seul moyen de savoir ça, c'est parce que c'est toi qui va le faire. Eh bien, là, c'est pareil. Oh, on peut s'attendre à un gros problème cybernétique. Donc, ces bandes d'abrutis méprisables, mais franchement méprisables. Au QI non-humain, ma QI et QE, quotient émotionnel, non-humain, plutôt le QE d'ailleurs, nous ont affilié à une société complètement électrifiée et cybernétisée. Et que maintenant, on a tous les œufs dans le même panier, ce qui fait que s'il y a une panne, toute la société calanche. Calancher, c'est un terme ancien qui signifiait crever, plus ou moins, ou tomber. Peut-être s'effondrer, tomber. Enfin, toujours est-il, il a calanché en argot, on disait, ça voulait dire qu'il était mort. Je me rappelle bien du temps où on parlait à l'argot, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Microgrid, LoRa, alors Lo et Ra, il y avait Lo, Wi-Fi, LoFi, LoRa, enfin bon, des arrêtiers dans nos corps, tous contre la 6G, peut-être pas tous, mais contre la 6G, IOPAN, AN, c'est Aerial Network, c'est-à-dire le réseau aérien. Physical, je ne sais pas. Dans le V-BAN, c'est Wild Body Aérea Network. Donc, c'était le réseau aérien du corps. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir leurs yeux pour voir la date ? Donc, en fait, Non-Vaxer est en train de traduire, on ne le traduit pas. Il ne décode pas non plus. Il reprend les vidéos de Psynergy, pas que ça, mais entre autres, de Psynergy chez Sabrina Wallace, qui est une ancienne spécialiste professionnelle de l'installation des réseaux justement en question, du V-BAN et autres. Et elle dénonce ses ex-collègues qui n'ont pas dit un mot depuis 1963. Depuis 1963, ils sont en train d'installer tout ça à notre insu, à l'insu de notre plein gré. Oh, on nous aurait menti à l'insu de mon plein gré. Et donc, les vidéos de Psynergy sont excessivement lourdes, je trouve. Mais bon, l'écran est propre et net. Vous pouvez lire à l'écran les textes des articles techniques. Mais bon, ça fait des 600 MO pour 20 minutes de parlotte essentiellement. Donc, c'est excessivement lourd. Et lui, il y reprend un peu moins lourd. Nous tuons les gens, ceci basé sur les métadatas. C'est un symposium des affaires étrangères du centre John Hopkins. Le centre John Hopkins qui avait dit, oh, il va y avoir 200 millions de morts du COVID. C'est le centre John Hopkins. Donc, là, il se plantait. Mais c'était volontaire de manière à induire la peur. Il ne faut pas leur peur. Dans le public. Et ce pauvre public, dès qu'on lui fait peur, il a besoin de la protection du gouvernement et de se protéger, soi-disant, avec la solution du gouvernement, qui était les speechs qui les infectent encore plus. Vous comprenez pourquoi il fallait faire peur au public. En plus, ça amène l'idée d'urgence qui autorise n'importe quelle loi délétère. Est-ce qu'on peut dire délétère ? Iatrogène. Est-ce qu'on peut dire iatrogène ? Criminel. Oui, ça, on peut le dire. Et donc, le centre John Hopkins, il a aussi prévu Sparse 2025-2028, c'est-à-dire tout le monde qui tombe, tous ceux qui sont chutés, Blanc Cardiaque, écoutez, ils nous ont donné un plan de finance, d'investissement financier. Investissez dans des camions frigos parce que les morgues vont être saturées et qu'ils vont être obligés de soulouer, si on peut dire, la réfrigération des cadavres à des gens qui auront des camions frigos qu'on pourra déplacer pour aller aux endroits où il y aura des grosses quantités de gens morts et pas de morgues pour les recevoir ou des morgues déjà saturées. Regardez, je suis à une heure de n'importe quelle ville un peu sérieuse. Il y a plein de petits bleds dans lesquels, des fois, il y a 800, 1000, 1500, 2000 habitants. Ils balancent un coup de 5G, ça peut très bien faire 70 morts, 80 morts, 200 morts. Ça dépend de la quantité de la population. Comptez sur 40% de gens qui vont s'effondrer et qui sont déjà en train de s'effondrer. Je dois dire, il faut voir le Dr Campbell sur YouTube, il lit les chiffres de l'OMS. du NHS anglais, tout ça. Et il n'est pas censuré, donc il fait gaffe à ce qu'il dit. Donc, il y a M. Yann F. Akihil, dit, A-K-I-Y-I-L-D-I-Z, qui en 2020 donnait des conférences aussi expliquant tout ce dont on parle là. Enfin, c'est bourré de vidéos les unes après les autres qui durent en général une heure, vous voyez. La fondation de la 6G, la base de départ pour le réseau du futur, les transceivers, c'est transmitteur et receiver, c'est l'émetteur-récepteur optique dans les réseaux ouverts open network. nano G72, hacking conférence octobre 13 2023, c'était il n'y a pas très longtemps. Le réseau optique harnessing, je ne sais pas ce que ça veut dire, harnessing, 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 du V-BAN qui a été planifié en 2025, en 2005, pardon, il ne veut pas me le traduire là ? Allô ? Pénible. Voilà. Harnessing. Excusez-moi, exploiter, c'est exploiter, moi je croyais que c'était harvesting. Ah bon ? Eh bien, harnessing aussi. Harvesting, c'est la récolte, c'est une autre version de l'exploitation, c'est un autre moment de l'exploitation. D'accord, d'accord, d'accord. Et blablabla, blablabla, en fait, ça n'arrête pas. Vous injectez ça dans le corps de l'humain, c'est monsieur Yann F. à Kilditz, nano-network, donc réseau de nanotechnologie. Et voilà, ça c'est Sabrina Wallace et elle dit les bouches cousues, payées des deux côtés pour le faire, pour se taire. Elle dénonce tous ses anciens collègues qui se moquent en plus d'elle en disant elle délire, elle apprend ce que c'est que de se faire traiter de conspi, quelque part. C'est une poiture. Bon, elle est très religieuse quand même aussi et donc là, moi je pourrais discuter un petit peu avec elle des fois parce qu'elle se base sur des bouquins qui, à mon avis, n'ont pas vraiment été écrits par l'auteur original. C'est plutôt ce qu'on appelle des nègres. Ils sont péjoratifs. D'ailleurs, les blacks, ils aiment bien s'appeler nigger eux-mêmes. Ils sont fiers, il y a de quoi, il n'y a pas de raison de ne pas être fiers de ce qu'on est. De toute façon, ce n'est pas une question d'être fiers d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Autant trouver ça normal et apprécier de l'être, non ? Quand même. On est dans un monde de pareils qui change toutes les significations des mots, qui transforme la signification des mots. Ils ne vous le disent pas vraiment forcément. Et après, ils font des phrases comme ça qui ne tiennent plus debout. Et ça n'arrête pas, je n'arrête pas de tomber sur des gens qui sont partis dans ce truc-là. Et donc, voici la vidéo qui était à l'origine de celle que je vais vous traduire sur Bitshoot. Do you even realize what they have done ? Est-ce que vous réalisez au moins ce qu'ils ont fait ? Sinon, il y a la stéganographie et la cryptographie, je pense, de l'ADN. Comment êtes-vous devenu un node, un node, un élément dans leur réseau ? Un node d'information, émetteur, transmetteur. Récepteur, émetteur, transmetteur, délateur. Et délateur, ce n'est pas de l'éther. Je défends mon pape d'éther quand même. Bon, il y a plein de trucs comme ça, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est non-vaxxer, c'est pour ceux qui sont anglophones, non-vaxxer 420. Et nous, on va donc s'intéresser enfin à cette vidéo. j'attaque, ça fait 10 minutes que je blablate. Est-ce que vous m'avez à l'écran ? J'espère. Non, je n'ai pas l'impression. Ah non, vous ne l'avez pas. Partagez l'écran. Oh, il faut que je recommence. J'espère que non. Allez. Voilà. Là, vous l'avez. Mais dis donc, il était temps que je reconnaisse cette petite erreur. N'oubliez pas, qu'elle a sont conseillées, c'est le moins qu'on puisse faire pour l'instant chez le Substack de Anna Mialcea, DPHD, MDPHD, Medical Doctor avec un diplôme de Physicien d'État. En anglais, Physician, c'est médecin. .substack.com slash archive .interrogation S-O-R-T égale new. Et là-dessus, vous allez voir que dernièrement, il travaille aussi maintenant avec le citrate, je crois, c'est citrate de sodium ou de trisodium qui aide à éliminer, en tout cas par les urines, pas mal, beaucoup même, du nanomatériel qui est dans notre corps. Oui. Donc, le moins on en a, le moins notre corps réagira à l'impulsion 5G et au message qu'elle contient. Le moins notre corps commencera à s'auto-obstruer lorsque des signaux de Wi-Fi, en gros, des signaux de Wi-Fi vont commencer à faire se coaguler tout le matériel que vous avez dans la tuyauterie sanguine, entre autres. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se coagule pas dans les autres réseaux, à mon avis. À mon avis. Il y a des réseaux lymphatiques aussi, il y a d'autres. De toute façon, il y a du liquide interstitiel entre les cellules et puis, etc., etc. Donc, hop, voilà, on y va. Commençons par le début. nous dit-elle. Pourquoi je vous traduis cette dame ? Je ne la connais pas. C'est la vidéo, c'est elle qui... Parce qu'elle nous fait un bon résumé. Elle nous fait un bon résumé, je trouve, parce que j'en ai entendu, là, vous voyez, j'en ai écouté deux minutes. Je ne suis pas très sérieux, moi, il y a des gens qui préparent les vidéos, qui font tout ça, qui font des petits encarts écrits, c'est chapitré et tout. Et moi, non, on n'a plus le temps pour ces farandoles, fariboles, on n'a plus le temps pour la décoration, là, les gars. Mesdames et messieurs, les gars, c'est tout le monde. Oh, l'équipe, sur le pont, tribordez, sur le pont, c'est tout le monde. Verso en fille, quand c'est la tempête, tout le monde sur le pont, quoi. Et là, la tempête, elle est bien déclenchée, elle a bien commencé, elle est bien engagée. J'ai l'impression que tout le monde ne s'est pas nagé, en plus. Donc, il est hors de la question que le bateau chavire. Donc, tout le monde sur le pont. Ce n'est pas le moment d'aller se réfugier dans la cale. Le bateau n'est pas insubmersible, ce n'est pas l'arche de Noé, soi-disant. Vous imaginez une arche en bois qui tient les grosses vagues, c'est impressionnant parce que quand même, on a trouvé là, on a trouvé le fossile de l'arche de Noé sur le mont à Hararat, en Turquie. C'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est une mise en scène qui a été faite anciennement pour amener des indices, des preuves qui pourraient tromper le déroulement de notre enquête sur l'histoire humaine ? Je ne sais pas, toujours est-il que quand même, il y a des preuves assez incroyables que ce qui est décrit dans la Bible a eu lieu à des moments donnés. Je vous dis, la Bible, pour moi, c'est un recueil, c'est plusieurs recueils. C'est un compendium de Kundalini, c'est pareil, un petit compendium d'astrothéologie, c'est un peu d'historique, c'est un peu d'archéologie et c'est beaucoup de psychologie qui a été travaillée de manière à ce que vous n'en sortiez plus, ce qui n'est pas fait pour vous libérer, d'autant plus que ça vous soumet à des entités qui ont usurpé le rôle de ce que devait être la spiritualité, en gros, pas le rôle, mais la situation. Écoutez, vous êtes des isbies, moi aussi, tout le monde est un isbie, intégré dans un corps plus ou moins et on est libre normalement et on n'a pas à s'affilier. On est, qu'on soit croyant ou pas, doté d'une étincelle de conscience qu'on dit, quand on est croyant, issu de la source divine. Dans le sens de divin, pas du tout ce qui est marqué dans le bouquin parce que ça, c'est Yahvé qui descend en ovni et qui massacre tout le monde constamment. Et ça, ça n'a rien à voir. Par contre, on connaît des gens qui le suivent et qui continuent de massacrer tout le monde, même les enfants. Ils sont ravis de massacrer les enfants à Gaza et ils sont soutenus par énormément de pays d'abrutis. D'ailleurs, ce n'est pas les peuples, c'est les gouvernements. Mais enfin, ce n'est pas le sujet, mais c'est insupportable. Surtout à Noël, vous voyez, à l'endroit de la nativité, tout ça, pour ceux qui y croient. Là, franchement, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas tous en rang devant la mairie, devant les préfectures, devant les ministères, devant tout, en disant on ne bouge pas, on ne bouge pas pour ne pas que vous n'arrêtez pas. Et puis vous, maintenant, vous allez au trou parce que criminel de guerre, criminel de guerre. La presse, criminel de guerre. Désinformation, crime de guerre. Il faut se bouger, là. Il faut se bouger, là, les gars. Ça suffit. Moi, je fais le guignol avec ma casquette, là. J'ai autre chose à faire. Pourquoi je mets ma casquette ? Comme ça, vous me reconnaissez. Reprenons. C'est le foie. Ceux qui sont au pouvoir et qui contrôlent le monde, ceux qu'on a fini par rappeler « the power that shouldn't be », ceux qui ne devraient pas avoir le pouvoir, ont tout fait pour trouver des moyens pour contrôler le monde et sa population. De manière à faire ça, leur plan a été d'établir une grille de contrôle qui est dirigée, contrôlée, animée par les technologies émergentes qui couvre le monde en entier, qui est dans tous les corps humains, les transformant donc en nœuds sur un réseau d'une grille de contrôle. La grille de contrôle qui a été établie, qu'on va appeler la grille d'information générale, c'est donc un réseau mondial d'émissions et de transmissions d'informations qui sont processées qui va toucher toutes les infrastructures, non seulement la communication, l'électronique, les softwares et toutes les bases de données du monde. C'est sur cette même grille qu'ils vont développer quelque chose qui appellait l'arme mortelle. Il faut que je reprenne ça. Ah, elle veut pas. C'est sur cette même grille qu'ils opériment quelque chose qui s'appelle l'arme mortelle autonome. Oui. Le système d'armes mortelles autonome sera sur cette même grille. ce sera développé. Qui est un système d'armes qui contrôle qui est contrôlé par des gens assis derrière des computers. Vous savez pas ce que c'est comme image ? Regardez le scanner d'Arkley. Le film, ça s'appelle aussi Substance mort, en fait. C'est tiré d'un bouquin de Philippe Kadic. Sacrée pointure, ce Philippe Kadic. Soit il voit le futur, soit il a été quelque part où ça existait déjà cette situation-là. Soit il assistait au plan de ces clubs secrets qui définissaient les moyens d'arriver à cette situation. Mais dans les années 1920. et même avant. En fait, toutes leurs réunions, c'est des mises à jour. Où est-ce qu'on en est du plan ? C'est absolument comme les grandes réunions dans James Bond avec M et son chat et qui demandent à un tel les résultats de tous les programmes qu'ils avaient à faire. Vous assistez là, en fait, à une réunion du Biddleberg, presque. Ou d'autres sectes. C'est des sectes. Non humains, mentalité d'insectes. C'est une secte. D'insectes, oui, la ruche, la ruche. Oh, pas non. Et même des fois, c'est contrôlé par une intelligence artificielle. Alors, je reprécise ce qui a tiré de substance mort, mais il y a des gens comme ça qui sont derrière des écrans et qui voient absolument tout ce qui se passe sur chacun des sujets qu'ils regardent. Donc là, sur leur écran, si ça intéresse à moi, ils me voient en train de vous parler et même aujourd'hui, grâce à toutes ces nanotechnologies, s'ils veulent, quand je me sers un café, ils me le font servir à côté de la tasse. ils peuvent interférer avec ma volonté et les commandes de mon corps. Et de ma... D'ailleurs, c'est pas moi qui parle, là ! Je n'ai pas pu m'empêcher de parler ! Ah, bah tiens, ils ont pensé à l'humour de Pam dans leur programme. Oui, parce que normalement, on n'a pas le droit de les insulter, on ne peut pas appeler à la haine ! Je ne peux pas m'empêcher ! Chappeler ! Chappeler ! Excusez-moi, je parle peut-être un peu fort. Je vais réveiller le chat. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Bon. Oh, oui ! Les moyens de mettre en place ces armes sont des drones, des robots tueurs, des ondes micro-ondes et des armes à énergie dirigée. Quoi ? Des armes à énergie dirigée ? Mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? Qu'est-ce qu'il dit le Père Noël ? Oh ! C'est pas normal, ce barbe de Père Noël. Ces armes sont capables et sont en emploi déjà maintenant de tuer des gens. Elles sont capables de tuer des gens. Michel Rivasi ? Je sais pas. Peut-être. Ça contrôle les mouvements des gens. Leurs pensées, leurs comportements. C'est pas ma faute. Vous voyez, c'est pas ma faute. Je me regarde. J'y peux rien, chef. Et les derniers, encore, les derniers, vous avez vu, monsieur le ministre, vous avez fait ça ? Oui, mais c'est interdit. Oh, mais je savais pas. Oh ! Ça passe. Non, mais là, il sort du bâtiment, le gars. Il sort du bâtiment après. Il continue ses méfaits de par le monde. Je le crois pas, moi. Quand on était petit, des fois, de notre collège, qui n'était pas apprécié dans la ville, il y avait des problèmes avec les étudiants et les habitants de la cité. Et quand un d'entre nous se faisait maltraiter, il revenait en rampant au bahu, mais dans la demi-heure, dans les deux heures, sortaient 40 gaillards taillés comme ça en seconde année prépa pour Saint-Cyr. Et ils allaient descendre dans la cité et il se passait ce qui s'est passé à Crépaule, Crépin, Crépoucacha, et sans les CRS de mes deux, là. Et de toute façon, s'ils avaient été là, ils auraient été avec nous. On était encore à une époque où normalement, on respecte l'intégrité physique des gens, au moins. On peut s'engueuler verbalement, mais on ne leur tape pas sur la gueule et on ne les blesse pas. Mais bon, vous savez, c'est... Après, il y a eu des fins de balle à la tronçonneuse. Oui, balle tragique à Colombais, deux morts. Non, mais aussi, ce titre était critique et drôle ou pas drôle, d'ailleurs, parce que justement, ça commençait à être la période des fins de balle où il y a des gens qui partaient vraiment à volo et qui sortaient des armes, des couteaux ou voire, une fois, des tronçonneuses. Assez souvent, on y part et il revient avec un fusil, vous savez. Ça a commencé... Pour moi, ma connaissance, ça a commencé là, ce genre de situation. aberrante, enfin, excessive, puis criminelle et dangereuse et mortelle. Ça a commencé par là, les années 70, 80. Je m'excuse, je rallume constamment parce que depuis qu'ils ont transformé nos papiers à rouler, ils sont peut-être plus sains à fumer, j'espère, j'en doute. Mais avant, il me semble qu'il y avait du fulminate qui imprégnait le papier, ce qui n'est pas vraiment très bon pour la santé non plus, on est d'accord ? Mais au moins, la clope ne s'éteignait pas constamment. Voilà. Ça crée aussi de différentes maladies dans certaines zones de la société, ça contrôle l'économie, ça contrôle la politique et ça contrôle même le climat, le temps, voire jusqu'à les désastres naturels. On est tous d'accord avec elle, pour l'instant ? L'autre tueur soi-disant qui a flingué soi-disant dans l'école à coups de grandes rafales sans casser les vitres et sans péter les ampoules, je ne sais pas comment, ils sont laissés de sang partout. Des fois, c'est un peu arrangé, j'ai l'impression. Mais quand on l'arrête, il dit, c'est Dieu qui m'a dit vas-y, tire. En gros. Bon, c'est des gens qui en général étaient en traitement psychiatrique aussi, qu'on connaissait bien et qui parfois même ont le numéro de téléphone du numéro 2 des RG. Parfois. Ce que les gens oublient, il semblerait. Vous ne vous rappelez pas toutes les incongruités de tous ces attentats derniers en France ? Vous ne vous rappelez pas. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts. Oh, si, si, il y a des morts et notamment en général les témoins gênants. Comment ça sert à quelque chose ? Oh, ce n'est pas drôle. Bon, on continue. Ce moyen de connecter les corps de tout le monde, c'est le transhumanisme. C'est essentiellement le mix de l'humain avec la machine. Le transhumanisme est en cours en ce moment. Sur un public insoupçonneux, à la suite de son plein gré. Par différentes formes de nanotechnologies. Ils ont mis cette nanotechnologie dans le corps des gens. Je ne sais pas comment. Moi aussi, on sait comment maintenant. On en respire au moins en Europe depuis 1995 par le biais des chemtrails. Il y en a plein l'eau en ce moment. L'eau, là. Analysez votre eau du robinet. Non, pas l'eau des marres, évidemment. Avec les chemtrails, elle doit en avoir... Pardon, elle en est pleine. Ainsi que la faune et la flore locale, a priori. Donc, tout le bétail, donc le lait. Alors, déjà que même au bout de six mois, les veaux arrêtent de boire du lait, les humains qui continuent à en consommer, là, ils ont leur dose tous les matins. Un peu plus. Une autre qualité. Ceux qui ont fait tout le trajet pour devenir du lait depuis l'herbe. Comment on fait ça ? On prend des végétaux et on les transforme en protéines. Le lait, c'est des protéines. C'est de l'eau et des protéines et un peu des lipides. Quelques hormones, protéines, des minéraux. OK. Bon, revenons-en. Ah oui, ça partait de l'herbe, ça. Ça passe par la vache. Donc, on mange du végétal et on fait de la viande. Ah ! Oui, moi, je ne suis pas vraiment pour arrêter de complètement manger de la viande si vraiment vous avez l'habitude, si vous aimez, si elle est bien élevée, si elle a vécu correctement, si elle meurt correctement. Bon, on ne peut pas changer ça en 15 jours. On peut changer ça sur plusieurs générations. générations. Alors, si on change ça sur plusieurs générations, autant devenir Sengheiser pranaïste, alors. Auquel cas, on s'en fout après de tout le reste, là. Sengheiser pranaïste, moi, si je suis comme ça, je ne suis jamais malade, j'ai une énergie incroyable et je me nettoie quand je veux. Parce qu'il y a un contrôle de l'électromagnétisme, parce que le Sengheiser, il est en contact avec l'émission électromagnétique solaire. Ouais. Alors, au début, vous savez, on regarde le soleil le matin et le soir quand on peut, quand on pouvait, parce qu'avec les chemtrails et tout ça, qu'est-ce qu'on voit à cette époque-là maintenant ? Il y aura à dire, mais enfin, toujours est-il, parlons du bon vieux temps. Et à la fin, au bout de quelques mois, quelques années, vous pouvez faire ça, mais même au fond de la cave. Vous savez où est le soleil, vous branchez dessus et vous êtes en contact et vous faites une mise à niveau des énergies, si on peut dire. parce que que sommes-nous ? Nous sommes des ondes électromagnétiques cristallisées en lumière, cristallisées en matériel, si on peut dire, puisque la matière est vide. Vide de solide, mais pas d'ondes électromagnétiques. Oui, oui, quand même. Et tout ça, à la base, c'est surtout une idée, un concept. Vous, vous, vous êtes lesbille, c'est une idée, un concept. votre volonté, c'est votre conscience, quelque part. Et la volonté, ce n'est pas matérielle, mais c'est fort. Ça peut, ça peut. Regardez, moi, je veux continuer à fumer, vous ne me faites pas arrêter. Vous savez, les gens, ils disent, il n'a pas de volonté, il n'arrive pas à s'arrêter de fumer. Non, 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 il a une volonté incroyable qui continue de fumer. J'étais, j'étais aussi un fan de Pierre Dac, et tout ça. Donc, vous êtes, vous avez du matos. Vous avez du matos pour répondre à tout après. enfin, rions un peu et continuons. Donc, ça, ça bloque les gens sur cette grille de contrôle. Donc, maintenant, les gens peuvent être tracés, traqués, influencés et contrôlés dans l'environnement. Cette grille de contrôle passe au-dessus et viole tous les droits humains, toutes les lois et tous les gouvernements et les constitutions locales de chaque nation du monde. Alors, petit encart, ça viole la loi qui a été mise en place d'ailleurs essentiellement par le Power Zadby, par ceux qui sont au pouvoir. Eux-mêmes violent la loi et puis maintenant, ils éditent des lois pour nous empêcher de poursuivre leurs infractions légales. Chia ! Le cas, là, ça fait trois ans qu'ils nous empoisonnent, mais tu n'as pas le droit d'y mettre une claquette. L'empoisonnement, ça finit par la mort, la maladie, beaucoup de frais, beaucoup de peine et de tristesse, de douleur, mais l'autre, là, tu ne peux pas lui mettre une claque. Et une loi. et nous, on les respecte. Il y a moyen d'être plus con, mais c'est vachement plus cher quand même. Là, franchement, non, mais faux. les mecs, les mecs, ils ont remercé les panneaux, là, pas pour dire qu'on marche sur la tête, il était temps. Oui, je sais qu'il y a eu un contre-mouvement en disant, ouais, ça vient d'un tel, dès qu'il y a quelqu'un qui l'enciliait, tout de suite, il y a des soi-disant débunkers qui viennent dire, ouais, mais lui, il n'était pas ci, il n'était pas ça. Mais tâchez de prendre ce qu'il y a de bon et arrêtez de chipoter que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Êtes-vous même, êtes-vous vous-même aussi intègre qu'on ne puisse rien vous reprocher ? Genre, donc, soyons intelligents, prenons ce qu'il y a de bon et puis apprécions les différences d'entre nous tant qu'elles ne sont pas rédhibitoirement en opposition avec notre façon de vivre, d'être, de penser, d'être en bonne santé, en bonne humeur, en bonne harmonie, en bonne compagnie, positif, partageur, dans la mesure où il vaut mieux que tout le monde ait un niveau moyen commun pour éviter des excès dans les réactions. Enfin, je dis ça, c'est pour le temps passé parce que maintenant, avec cette situation, ça ne devrait plus exister. C'est un sacré communisme, le transhumanisme. Attention. Et puis, ce n'est pas le côté familial des choses avec le respect et l'amour des uns des autres. Moi, je ne fais pas du communisme, mais je fais du familial dans la mesure où les gens se réunissent ou sont dans un même milieu, une même façon de penser. Pas quand il y a trop de différences, non. On sait qu'il y a ces différences parce qu'elles ont été perpétuées, elles ont été créées et perpétuées par certains d'entre nous qui ne font pas partie de nos familles, d'ailleurs, et qui ne nous considèrent d'ailleurs pas de la même espèce qu'eux. On n'est pas de la même espèce qu'eux, mais s'ils ont besoin de nos organes, ils ne vont pas se gêner pour le prendre. Oui, oui, non, mais ils ont une grande logique. C'est tout à fait logique. On est censé ne pas avoir le droit de vivre, mais si on peut nous prendre nos organes, ils le font. C'est là que disparaissent les corps des Palestiniens en général. Dans le trafic d'organes, oui. Et je n'accuse pas le peuple du petit pays en question. Lui, il s'est fait shooter ce pritché à 90%. Il va gravement avoir les boules. Le petit pourcentage qui va rester vivant va gravement avoir les boules envers ses propres dirigeants qui restent au pouvoir malgré le fait qu'eux aussi, ils soient justiciables. non, mais on marche sur la tête. Quand vous avez des abrutis qui arrêtent de faire la grève pour la retraite, pour le recul de l'âge de la retraite, parce que le boulot reprend, c'est vraiment des tarés. C'est des tarés ces gens-là. Ce n'est même plus la peine de discuter avec eux en fait. Mais bon, ça, c'est à la suite de l'usage répété de phrases qui ne veulent rien dire. Vous allez bien en trouver deux, trois dans mon discours aussi, des phrases qui ne veulent plus rien dire, mais parce que je vous fais ça en direct. Sinon, je pense que ma logique, elle, tient debout, il me semble. Et c'est ce qu'elle pense que la Bible fait référence en parlant de la bête, cette prise de contrôle par la magie, de la fin des temps. Si vous êtes la vraie élite ou l'élite royale, je ne sais pas, la vraie élite, on va dire, et que vous voulez contrôler les gens, vous ne pouvez pas tous les flinguer d'un coup ou les stocker, si on peut dire, dans des prisons. Il y aurait trop de conflits et leur plan ne marcherait pas. Donc, à la place, vous transformez la société en une prison invisible en cas dont les prisonniers ne perçoivent pas les barreaux et mieux encore dont ils arrivent à défendre à protéger cette prison. Regardez le nombre de gens qui veulent que vous ayez voté alors qu'il y a Citel, Dominion, Dynologie, Smartmatic et je ne sais pas combien d'agences secrètes qui sont là à traficoter les votes, à traficoter les algorithmes et à mettre en place ceux qu'ils ont choisis. On vous en croit que c'est vous qui les élisez. Et après, on vous dit il a été élu démocratiquement, vous avez le personnel que vous avez choisi. Mord de rien. Mord de rien. Bon, alors, OK, on l'a choisi, mais là, il a fait les crimes de détournement d'argent, par exemple. Hop ! On le vire du terrain quand même. On le vire du terrain et il ne vient pas se représenter deux ans après en disant « Ouais, c'est un petit crime. » Non, mais le gars, il a détourné des centaines de milliers d'euros. C'est le salaire de je ne sais pas combien de personnes pendant je ne sais pas combien de temps qu'il a privé d'une vie meilleure. Voir qu'ils sont morts parce qu'il y a des familles, quand il n'y a plus de sous, ça finit très très mal dedans. Vous savez, les gens tombent malades, les familles se brisent et ça crée en plus, en général, ce qu'on appelle des réseaux de survie parallèles qui sont eux-mêmes sous-traités de manière à ce que l'argent aille toujours au même endroit de toute manière sur les réseaux mafieux. Voilà. Et ça part au même endroit. Oui, il y a une grande collusion entre les services spécialistes. L'armée et la mafia, la église, les banques. Les gens n'y croient pas, c'est fou. Mais regardez le débarquement en Italie, en Sicile, débarquement en Sicile grâce à Lucciano, non, un truc, c'est Lucciano, Lucciano ou Al Capone à l'époque, et qui obéissait tous à la mafia Chabad-Lugavitch. Excusez-moi. Eh oui, il me semble bien. Qui c'est qui fait partie des Chabad-Lugavitch ? Actuellement ? Je ne sais pas, Trump, par exemple. Poutine aussi d'ailleurs. Bibi ? Oh, il y a des chances. Et puis, on continue ou quoi ? Ils sont tous là, Trump, Trump, Trump. Trump, il a fait Warp Speed. Il a mis, il a débloqué des fonds en termes de millions de dollars pour booster l'implantation de ce système de speech d'un produit qui tue tout le monde aujourd'hui. Ils veulent encore les lire, là. Non, c'était intéressant de croire pendant un moment que Q Trump allait équilibrer la criminalité entre Clinton, Obama et Biden d'aujourd'hui. Mais je crains fort que ce soit une illusion. Et puis, ce qui m'embête, c'est qu'on peut se tromper et puis après, on remarque, on admet, on fait son deuil, on s'excuse si on a dit des conneries qui ont influencé des gens et puis on se reprend, on prend une autre stratégie de réflexion. Ah ben là, non. Ils ne savent plus quoi faire avec toutes leurs casquettes magas à tes fesses. Mais les gens, donc, ne réalisent plus qu'ils sont en prison. Et en plus, vous bénéficiez du fait de les avoir mis en prison en devenant riches sur leur travail, sur leur dos. Et d'autant plus si vous contrôlez fiat, la monnaie, je pense. Donc, vous pouvez créer de la monnaie à partir de rien. Vous pouvez créer une prison invisible qui vous permet de contrôler cette population. Et c'est ça, cette grille de contrôle. C'est une prison invisible. Mais les gens sont maintenant du bétail, des vaches à traire. Elles sont toutes traquées, tracées, manipulées, assassinées. par le biais d'armes à énergie dirigées globalement. Les technologies d'armes à énergie dirigées. En cas, Barry Traworth dit tous les gens qui ont installé des relais 5G sur les écoles, les hôpitaux et tout ça, il faudrait les fusiller immédiatement. C'est un ancien du MI5 dont la spécialité était justement le travail avec les ondes 3, 4, 5, 6G. Donc, pour eux, c'est une arme. C'est des militaires et c'est une arme. Je ne sais pas combien d'années il va falloir le dire avant que ça pénètre les cerveaux. Et je rappelle que la fibre permet de transmettre la 5G partout, à l'intérieur des maisons où elle passait difficilement à cause des murs, de la verdure ou autre. Et c'est pour ça essentiellement qu'ils coupent les arbres. Ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui sont effectivement abîmés à cause des chemtrails qui bousillent le climat et les capacités de résistance d'un arbre qui après se fait beaucoup plus facilement attaquer par n'importe quel parasite, champignon et autres. Et oui, on trouve toujours une bonne raison d'expliquer un méfait dont le but en fait vous est nécessaire. Voilà, dont la réalisation vous est nécessaire. Dans le plan actuel, transhumanisme, dans le véban, sous intelligence artificielle. Alors, je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une intelligence artificielle noire et il y en a une blanche. Elle fout quoi la blanche ? Ça y est, c'est le nouveau sauveur ? C'est le nouveau sauveur externe ? Ah, mais ne vous inquiétez pas, il y a une intelligence artificielle blanche ? Noir, pas bon ? Blanc, bon ? Ils sont encore binaires à ce point-là en plus, mais c'est hallucinant. Et pourquoi noir, c'est pas bon et blanc, c'est bon ? Moi, la nuit, je veux du noir. Vous ne dormez pas sinon. C'est nécessaire la nuit, vous ne pouvez pas vivre avec des journées de 24 heures de soleil, enfin, sans dormir quoi. Vous avez besoin de noir pour que la mélatonine, etc., etc. C'est pas bon le noir. Il ne faut pas abuser, mais il ne faut pas abuser de l'autre non plus. L'équilibre. La mesure en toutes choses, disait un ancêtre proche. Alors, on en était où, là ? Et tous ces gens ne savent même pas qu'ils sont dans cette grille prison. et ils ne savent même pas que leurs corps sont maintenant affiliés à cette grille, affiliés, esclavagisés, soumis. Ils ne savent même pas que leurs maladies, la mort et d'autres trucs qui se produisent, proviennent de ces armes invisibles à leurs yeux qui sont utilisées contre eux. Bon, mon public le sait et je ne suis pas en train de l'engueuler quand je m'énerve comme ça. Je m'excuse si vous le prenez mal. Je ne veux pas rendre pénible l'écoute de cette vidéo par mes éclats vocaux. Bon, je crois que je n'ai pas tellement bien réussi mon coup, mais bon. Mais bon, reprenons. Et la raison pour laquelle ils ne le savent pas, c'est parce que les gouvernements s'est débrouillés pour faire ça en le mélangeant à de massives opérations psychologiques, des campagnes de propagande en utilisant les méthodes de lavage de cerveau du Tavistock et des petites équipes d'enfoirés qu'on appelle les fuck shakers qui bougent du cul. Non, ils ne bougent pas du cul. Fuck shakers. Ouais. Non, j'aurais préféré que ça tombe comme ça, mais bon. Ouais. J'ai essayé de détourner, vous voyez la formule, le fact-shaker, mais je ne suis pas tombé sur un truc très drôle. Ce n'est pas évident de faire de l'humour pointu ou une contre-pétterie, vous voyez. Je voulais faire ça. la formule est réussie quand vraiment c'est bien symétrique si on peut dire ça rebondit bien et là, ce n'est pas le cas. Je m'excuse. Je m'excuse. Je n'en ferai plus. reprenons. Si, si, je vais le refaire. Je ne vais pas me gêner quand même. C'est dommage, c'est tant pis, ça donne un moins bon résultat, mais enfin, les gens comprennent quand même, je crois. C'est ça qui compte. Reprenons. Alors, en plus, avec des médias sous contrôle, même dans les médias alternatifs, et ça, ça continue pour tromper le public et détourner leur attention de cette prison qui est construite autour d'eux et dans eux. Et le développement de ces technologies permet donc à cette grille d'opérer. Cette méthode est un terme militaire appelé la guerre mosaïque. Aussi connu sous le nom de sous le nom de guerre centrée sur le net, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne traduction. Et c'est employé en ce moment même sur la population. Encore, ça ne m'empêche pas de là tout de suite, ici, dans mon petit coin de nature, encore pour l'instant, pas trop imprégné, de vous faire cette vidéo. Mais c'est fort probable que si j'étais resté à Paris, je sois dans une telle ambiance que je n'ai pas envie, je ne puisse pas, et je n'arrive même plus à me rendre compte de la situation de manière à avoir une réaction rebelle. Rebelle. Là, je devrais mettre la chanson de Bowie. Rebelle, rebelle. Reprenons. Right now. Right now. Maintenant. à propos Bowie, quand même, très affilié à Saturne, au cube et tout ça. Ah oui, pour certains pseudo-archéologiques inspirés, archéologiques, archéologues, inspirés, le cube, c'est Saturne. Ce n'est pas le soleil ou quoi. Je dis ça pour ceux qui sont en train d'essayer de décoder les pyramides. Alors, il débarque quelque part, au lieu de s'occuper de son domaine de prédilection, il se jette sur les pyramides et il s'affilie tout ça sans même concevoir qu'en fait, c'est la même famille, c'est la même ambiance, c'est les mêmes entités non humaines. Et hop, en plus, il s'y affilie, lui. La libération, alors il veut se libérer des dégâts du catholicisme ou de la chrétienté, l'église romaine et tout ça, ok, ok. Mais si c'est pour, si c'est pour en fait aller juste chez les cousins ou les mêmes quand ils avaient un autre masque, si on peut dire, ou à une autre époque, franchement, franchement, vous voyez, j'espère qu'il ne fait pas exprès. je pense qu'il ne fait pas exprès, je crois qu'il n'en est pas à ce niveau-là de concept. Voilà, c'est ce que je dis. J'espère, quoi. Non, parce que moi, j'ai 5000 abonnés. Quand je dis quelque chose, je ne peux impressionner, influencer 5000 personnes à condition qu'elles m'écoutent et puis qu'elles croient en ce que je dis, qu'elles fassent confiance dans mes données. Mais quand vous en avez 50 000 ou plus, ça commence à devenir lourd, l'impact, quand il y a un fact-checker qui a 200 000 personnes, il dit, allez-y, c'est sans problème, sprichez-vous, faites la deuxième, la troisième, la quatrième, allez, boostez-moi ça. Et qu'en plus, il s'est payé en montant sur des fonds qui étaient destinés à autre chose, entre autres, parce que ça, c'est les fonds autorisés connus, mais si ça se trouve, on lui a offert aussi une villa aux Antilles ou sur une île quelconque. C'est bien le genre, parce qu'ils sont tous un peu du même club, là. Donc, s'il n'y est pas encore, d'ici quelques degrés, il est peut-être au 30e degré, la 25e degré, d'ici quelques degrés, il va y être dans ses mœurs et pratiques. À mon avis, j'espère que non pour lui et pour nous, mais je suis trop naïf là de croire ça. Je serais trop naïf de croire ça. Je crois bien. Je crois, croire, croire. Mon père disait, c'est à l'Église qu'on croit, mon vieux, dans la vie, il faut être sûr ou fermer sa gueule ou prendre des précautions en tout cas. Je ne disais pas tout ça, mais bon, globalement, vous avez le message. D'ailleurs, c'est très bizarre, vous croyez à l'Église tout en revendiquant la foi et la foi, c'est absurde. Et déjà, là, il y a un gros problème. les personnes ne relèvent cette situation ambigüe. Mais bon, c'est une situation qui permet de ne croire qu'à ce qu'on veut croire, finalement. et ignorer d'autres faits. Que je m'évertue d'essayer d'inculquer comme ça un peu, d'introduire dans le flot de pensée commun actuelle la réflexion générale. Ce n'est pas pour détruire quelque chose qui existe sans le reconstruire, là. quoi que ça va donner un peu ça au début. Donc, il faut y aller doucement, mais je crois que vous avez donné absolument tout le matos pour vous en sortir, maintenant. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça ne vient pas que de mon travail. C'est des savoirs ancestraux communs, communs à la planète, à l'humanité, normalement. Alors, il est 10h02 et nous sommes le 29 décembre 2023. Avant-hier, je vous ai fait une vidéo de 5 heures. Elle ne veut pas passer en ligne. Il faut que je la retravaille. C'est ballot, hein. Donc, maintenant, elle va faire de son mieux pour nous décrire les différentes couches de cette grille de contrôle et comment ça marche. On va commencer par l'extérieur des murs de la prison et en allant vers l'intérieur. Alors, autour de la planète, il y a des satellites et en 2015 et 2017, ils ont envoyé beaucoup. Ce n'est pas fini, leur plan, c'est d'en arriver à des centaines de milliers de satellites là autour. Ils ont envoyé quelques dizaines de milliers, je pense. Parce qu'ils ont envoyé à une époque des nanosatellites. Donc, des dizaines de milliers ont été envoyés dans l'espace entre 2015 et 2017. C'est incroyable, j'ai de la mémoire. C'est quand même d'accord. J'ai encore de la mémoire. J'ai entendu ça avant d'avoir l'idée de vous faire la traduction de cette vidéo. On est à peu près dans les eaux où je me suis arrêté avant de recommencer pour vous. Et en 2017, ils ont envoyé beaucoup. Et c'était bien fait exprès. Ça avait ce but-là. Avec des satellites il est de différentes tailles. Il y en a même certains qui sont dans la basse orbite terrestre. Encore. Au-dessus du dôme. Ils sont mal, les platistes, là. Ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. À quoi ça servait, la Terre plate ? À ça. Une partie de la population qui allait réagir à l'aberration des méfaits franc-macos, jésuitaux, illuminato, et ce que vous voudrez, se retrouve en opposition avec ceux qui sont de mon côté aussi. Enfin, qui n'en sont pas. Les platistes, globistes, enfin, domistes. Ils pensent parce qu'il n'y a pas de satellite. Donc, vous leur dites, on se fait contrôler par les satellites, ils disent, il n'y a pas de satellite. Les communications passent par les câbles. Oui, aussi. Le seul moyen d'avoir de l'eau, ce n'est pas uniquement d'ouvrir un robinet. Vous pouvez avoir la pluie, vous pouvez aller à la rivière, vous pouvez même filtrer votre urine. Mais les gens sont devenus binaires, je ne comprends pas. Enfin, ils sont devenus binaires. Leur réflexion est devenue binaire. C'est blanc ou noir. Il n'y a plus de gris, déjà. Et puis en plus, je vous signale que sur Terre, il y a toutes les couleurs avec chacune toutes ces nuances entre le blanc qui est la somme de tout, et le noir qui est l'absence de tout. Ils vivent de l'un côté ou de l'autre. Et tout ce qui faisait le parfum de la vie est disparu. Alors, il n'y en a plus un qui rigole, ils font la gueule tous les matins, tous les soirs, ils s'engueulent, ils pensent qu'à leur bide, ils suppléent ce manque à vivre en bouffant ou en consommant. Bon, je fume, je bois, je fais partie un peu du jeu. De temps en temps, je me fais un oeuf à la coque, je sors du régime. Une cuisse, ah oui, j'ai mangé une cuisse de canard confit à Noël. Une, vendue à l'unité, avec des petits pois, et 3-4 cousses d'ail. Oui, là, ça aide à purifier le sang, à liquéfier et tout ça. Entre autres, en plus, dedans, il y a une partie des produits qui travaillent sur la CE2 et... Vous savez ? D'où le fait que la quercétine soit assez efficace dans les traitements qu'elle a toi. Reprenons, reprenons. Donc, l'utilisation du satellite dans ce V-BAN à but de surveillance de large population et le contrôle du trafic par toutes les tours 5G. Le tout est employé en même temps. J'ai traduit un peu, pas très bien là, mais en diagonale, vous avez compris quand même. Et un satellite peut être aussi connecté directement à une personne ou à son téléphone et à son téléphone. Son iPhone, essentiellement, même pas que. Mais pas que, puisqu'on apprend que les téléphones 3G ont des capacités de 4, les téléphones 4G ont des capacités de 4+, qui est quasiment comme la 5-. Et en fait, tout dépend du signal, du signal qui perçut. Encore, je vois des gens qui analysent l'électronique de ces produits-là et en général, ils l'analysent dans une pièce qui est quasiment en cage au Faraday, d'une part, et d'autre part, ils ne l'analysent pas quand l'objet est soumis à d'autres fréquences que celles qui sont déclarées être utilisées. En fait, il fait quand même une énorme confiance à la bienséance de l'État. Et là, à son âge, quand même, soit il fait partie de ceux que dénonce Sabrina Wallace, soit il ne s'est pas rendu compte qu'on ne mesure pas l'amour, par exemple. Vous avez un appareil à mesurer l'amour ? Non ? Et c'est quoi ? Tu t'aimes les oranges, vous voyez ? Et tu l'aimes ta sœur ? Oui. Et alors, c'est le même amour, c'est la même quantité, c'est... Alors, comment tu mesures ça ? Ça n'existe pas ? Enfin, comment ça se fait que ces gens-là, spécialistes, quand on est dans le technique, on n'a pas envie d'aller dans le spirituel a priori ou dans le subtil ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer vraiment. C'est soit de l'incompétence, soit de... de la criminalité, comment on dit ça ? De la... Voilà, c'est ce que je dis des two-bibes actuellement. Ceux qui n'ont pas été suspendus, soit ils sont incompétents, soit ils sont criminels. Point à la ligne. Et de toute façon, d'une manière comme d'une autre, je vous déconseille de remettre votre santé entre leurs mains. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. La santé, c'est quand même ce sans quoi vous ne pouvez plus rien foutre. Donc aujourd'hui, c'est le problème essentiel avant même de s'intéresser aux conflits, avant même de s'intéresser aux crashes cybernétiques, avant même de s'intéresser à quoi que ce soit. Là, si d'un coup, vous avez une rage dedans, vous arrêtez tout, vous allez vous coucher en hurlant et en prenant des produits qui ne vont pas ranger les choses en général. c'est un peu normal d'avoir une rage dedans alors qu'on vous a laissé des corps morts dans la bouche, dans la tête. Et si vous avez une phalange qui est morte et qu'on ne vous la coupe pas assez rapidement, ça vous fait une grande graine qui vous tue. Mais là, vous avez la même chose mort dans la bouche, dans la tête. Et vous imaginez à quel point ça doit prendre de votre système immunitaire pour lutter pour la survie du cerveau qui petit à petit se fait intoxiquer de toute manière, absurdément. En cas, les cyclistes se font enlever toutes les dents pour éviter ne serait-ce que d'avoir des tendinites lors du Tour de France. Ils n'ont plus une carie. Interdit. Bah si, vous pouvez le faire, mais bon, vous faites 30 km et puis vous n'en pouvez plus. Ou 300 km et puis vous n'en pouvez plus. et pareil pour les plongeurs. Ils ont les dents impeccables parce que sinon quand ils remontent, il y a des bulles d'azote qui se développent là-dedans et ça ouse. Vous avez les dents qui font pop-corn. Pop, 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 pop music. Ouais, je suis de cette époque. Là, j'avais 15 ans. Ah, ça, c'est pas mal ça. Il y a des régions, je pense qu'elle a dit ça, des régions géographiques du monde qui ont été dénommées killbox. Boîte, boîte qui tue. Lieu qui tue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Bon, la livebox, c'est une killbox. Mais votre maison avec tout le réseau interne, c'est aussi une killbox. Une ville peut être considérée comme une killbox. Bon, kill, c'est tuer et box, c'est boîte. Donc, regardez l'idée générale. C'est un terme militaire qui définit une zone tridimensionnelle, un volume. Défini pour faciliter l'intégration d'un feu conjoint d'armes, d'un feu, d'un tir, d'un ciblage conjoint de différentes attaques. Oui, oui. Nous sommes en guerre et il y a une attaque multiple à tous les niveaux. De multiples attaques à tous les niveaux. Globalement, je disais dans l'air, dans l'eau, dans la terre et dans les idées. Dans l'air, vous en avez plusieurs. Vous avez les chemtrails mais vous avez aussi les ondes. Remarquez que les ondes, ça fait aussi partie des idées et de l'esprit. Dans l'eau, vous avez le fluor mais vous avez aussi les nanos maintenant. Et puis, vous avez l'acidité de l'eau, puis vous avez sa piètre qualité, puis c'est polluant. Dans la bouffe, je ne vous en parle pas. Je ne vois pas où il n'y en a plus. Vous avez vu toutes ces vidéos, les gens qui écrasent les céréales du matin, ils prennent un aimant, ils le passent dessus et vous avez une partie qui se déplace avec, comme ça. Oh, ce n'est pas trop. Il y a du fer dans les épinards, c'est ça. Ça fait un moment en plus qu'il y a ça. C'est des vidéos que j'ai vues il y a longtemps aussi. Et là, vous regardez aussi la viande emballée dans les supermarchés, vous prenez votre aimant et vous regardez si elle colle. C'est le graphène. Mais oui, c'est normal. Ils n'ont pas injecté le biftec, là. C'est la bête. C'est tout notre environnement qui est... Et puis la bête, elle ne sait pas qu'est la T. Qu'est la T. K, non, Q. Oui, il y avait K aussi. K-E-L-A-T-E-R. Ou Q-U-E-L-A-T-E-R. La chélation, c'est le fait d'enlever, de nettoyer son corps des métaux lourds. Alors, il y a très 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 longtemps que je regardais les vidéos du docteur Klinghart. Il y a longtemps là, on est en 2010, je crois. Oui, c'est assez longtemps quand même, 12 ans. 13. Bon, c'est pas grave, c'est pas important, c'était plutôt sur Dailymotion d'ailleurs. À une époque où Dailymotion était plus accessible qu'aujourd'hui. et ce monsieur qui est un docteur propose de suivre par exemple des enfants autistes, de leur faire une chélation qui est quelque chose qui doit être suivi. Parce que quand vous vous provoquez l'expulsion des métaux lourds de vos cellules, elles partent dans votre circulation générale et elles risquent beaucoup déjà de saturer cette circulation dont vous créez les crises, et de deux d'aller se déposer ailleurs. Donc, il est important, très important de capter ces produits-là ciblés au fur et à mesure qu'ils sont expulsés de manière réfléchie. Donc, il faut des analyses, il faut une stratégie thérapeutique. mais bon, sinon, de base, on vous dit prenez de l'argile par exemple. De base, ça vous nettoie un peu des toxines. Non, il y en a qui arrivent à dire ouais, mais la silice est employée actuellement. Non, 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 non. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais bon, je n'ai rien pour le prouver. C'est-à-dire que je ne vais pas moins bien alors que je prends de l'argile. Je vais même mieux. à priori. Je constate que j'ai des voisins à qui j'avais dit des choses sur la situation actuelle générale et puis la santé, le sanitaire et tout ça, les sprits qui, là, dernièrement, ont considéré que j'avais dit que des gags, que c'était des conneries. J'étais le mec qui racontait des conneries, des délires. Par contre, ils partaient avant faire des parties de chasse de 5 heures, 6 heures et là, au bout de 3 heures, ils reviennent à Chesse. Ils ne voyaient pas pourquoi. Non, ils ne voyaient pas. Ils ont un peu vieilli, évidemment, depuis le temps. Mais bon, néanmoins, c'est quand même bizarre, ça. Moi, je ne suis pas chasseur. Encore, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas, ça peut venir. Je dois avoir l'instinct s'il faut. Mais c'est un métier quand même de savoir bien chasser ou pêcher. Ça ne vient pas comme ça. Déjà, planter des patates, ça ne vient pas comme ça dans l'imaginer la chasse. C'est un métier. C'est un métier. Façon de parler. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, tant qu'il y a de la viande encore dans les magasins, je ne vois pas pourquoi je vais aller tuer des animaux qui déjà ont bien du mal à survivre dans les chemtrails, les fluors, la 5G et les éoliennes. Et ces crétins qui emmènent leurs motos ou leurs quads partout. Du bruit et tous les polluants en benzène issus de la combustion, sans parler de l'huile, sans parler des papiers, sans parler de leur iPhone, sans parler de... Ah, mais ils se défoulent, c'est le week-end. Oui, oui. Ah, oui, sans blague. Qu'est-ce qu'on est bien des fois le lundi matin, vous savez, quand ils sont partis. Parce que tout le week-end, ils arrivent, alors ils vont tondre, ils vont réparer des trucs, ils vont faire trois travaux dans leur petite maison secondaire, vous voyez. Et nous qui sommes là et qui enfin allions profiter du week-end calme, foutus. Du coup, vivement lundi, c'est quand même dingue d'arriver à dire ça. Oui, parce qu'avant, c'était vivement le week-end. Bon, allez, on reprend. Ça ne vous gêne pas tous ces petits encarts, là, j'espère. De toute façon, vous pouvez lire en accéléré, je vous le conseille. Votre ville peut être donc une killbox. Je rappelle, un killbox, c'est donc cet espace tridimensionnel qui permet, enfin qui permet, dans lequel de multiples attaques peuvent cibler une victime, une proie des victimes. Donc, ici, en ce moment, je peux avoir mon téléphone qui m'émet des trucs, je peux avoir l'ordinateur qui émet des trucs, je peux avoir l'électricité et les électricités sales, vous savez, dirty electricity dont on parle très, très peu, qui envoient des trucs, je peux avoir la lumière qui envoie des trucs, notamment avec les LED. Et quoi d'autre ? Je peux avoir un satellite et je peux avoir un véhicule qui passe, je peux avoir tous les relais dans la rue, tout ça, c'est autant de, on pourrait dire, de tir de sniper, quelque part. Et les gars dans Substance mort, là, dans Scanner Darkly, ils ont un panneau de contrôle qui leur permettrait de faire ça s'ils le veulent. et donc là, ils chopent Michel Rivasi qui va aller déposer sa plainte contre Van der Leyen et bim ! Et elle tombe cardiaque. Elle allait bien, moi je trouve. Elle avait la pêche. En plus, écolo de longue date, elle devait se tenir en santé. Mais bon, mais bon. Et alors, le gars qui perpétue la plainte, Van der Leyen lui fait un procès presque, sans dire de qui, de quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Je vous dis, ils pondent des lois pour vous interdire de les reprendre légalement. Parce que ça, c'est une enquête légale qu'il exige le lobbyiste. Monsieur Loubin, je ne sais plus. Loubin ? Excusez-moi. C'est insupportable. Je vous dis, c'est insupportable. Comment voulez-vous que les jeunes aient envie de suivre une voie pacifique, harmonieuse, sociale ? Il n'y a plus rien qui soit valable. Et ils ne sont pas complètement infectés, eux, d'idées de propagande, a priori, pas tous. Et il leur reste un peu d'esprit critique, quoi. Non, mais ce n'est pas agréable de devoir se lever pour aller travailler. Donc, si on le fait, pour avoir aussi peu de rendement en plus, il faut au moins qu'il y ait un plaisir, qu'il y ait une raison d'être. Et s'il n'y a plus aucune raison d'être, pourquoi voulez-vous qu'on le fasse ? Il ne faut quand même pas déconner non plus. Donc là, évidemment, sous Weban, ces idées-là vous sortiront de la tête tout de suite à peine elles arrivent. L'intelligence artificielle ou le gars derrière son moniteur, son pupitre de monitoring en français. se débrouillera pour vous enlever l'idée. Il déconnecte la synapse, il stimule ailleurs, qu'en plus, de toute façon, il vous met un bip, bip, et peut-être vous vous faites cibler, vous avez mal. Alors, petit encart, dans l'encart, il y a un film qui s'appelle Prisonnière, c'est en anglais le titre, mais Prisonnière of Power, Prisonnier du pouvoir. c'est une histoire d'un jeune friqué qui fait un voyage spatial, qui tombe sur une planète dans laquelle justement toute la population est soumise à la situation qui nous pend au nez, et même pas qui nous pend au nez, dans laquelle nous sommes maintenant. De contrôle par les tourrelets, patins, couffins, et une élite sans pitié. Bon, il gagne à la fin. je ne vous dis pas comment il le fait, il enlève le clou dans la chaussure. Voilà, en fait. Ça lui coûte un peu, mais il s'y met. Il en arrive à lutter contre d'ailleurs, c'est des cousins à lui, l'élite sauvage. Mais il ne le savait pas. C'est marrant, il ne le savait pas. Reprenons. Il a du mal à le comprendre en plus. C'est marrant. Reprenons. Donc, vous pouvez aussi avoir des killbox au sein de killbox. Donc, des zones à tuer ou des zones tueuses. Oui, peut-être zones tueuses. Volume tueur. Ce n'est pas terrible en français, ce n'est pas assez expressif. Comment on pourrait appeler ça ? On va appeler ça comme ça, mais il faudra trouver une expression quand même. Ce serait mieux. votre maison peut être une killbox au sein de cette grille de contrôle. Et le réseau part depuis le satellite jusqu'à tous les réseaux environnants jusqu'à la zone de killbox au travers de votre L-BAN local aérien network donc réseau sans fil local jusqu'à la zone de l'économie jusqu'à la zone de l'économie jusqu'à la zone 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 il faut vous débarrasser d'absolument tout ce qui est électronique quelque part la moindre puce et vous pouvez donc vérifier toutes vos fringues pour enlever les étiquettes et vérifier s'il n'y a pas d'autres puces dans la fringue en imaginant que vous n'avez pas acheté les derniers matériaux nanotechnologiques dans lesquels finalement il y a déjà des nanotechnologies donc en plus non là il faut enlever le clou dans la chaussure parce que sinon quoi qu'on fasse ça va toujours revenir et même si on arrête tout maintenant je pense qu'on en a pour quelques temps avant d'avoir tout nettoyé vous savez comme quand on arrête de fumer c'est pas tout de suite qu'on récupère son odorat complet la capacité pulmonaire et tout commence au bout de trois semaines au bout d'une semaine déjà vous avez l'odorat qui est revenu mais bon beaucoup moins encore que si vous continuez je sais j'ai déjà essayé je me suis arrêté je me suis arrêté plusieurs fois de fumer ça peut être sympa si c'est un monde cool avec des gens intéressants et une dynamique d'esprit sinon enfin personnellement je vois pas l'intérêt d'essayer de m'améliorer dans un monde où tout se dévalorise et s'abîme vous voyez je vois pas l'intérêt d'être intelligent dans un groupe de cons ça coûte d'être intelligent en fait ça coûte de faire ses devoirs au lieu d'aller jouer au babyfoot quand on est jeune ouais nous on joue au babyfoot quand t'es bon tu mets un franc et tu dures tout l'après-midi c'est les autres qui après te payent à boire en plus quand ils sont fanny ce qui ne m'est pas arrivé très souvent je dois dire mais bon ça coûtait déjà beaucoup moins cher que le flipper qui en plus était lui-même plus cher par la partie enfin c'est pas le sujet mais c'est pour vous dire il y a des moyens d'avoir plus de plaisir peut-être plus rapidement mais il y a beaucoup plus d'inconvénients à cette solution là donc je vous dis ça coûte quand même d'évoluer le mieux possible mais il faut que ce soit stimulé et valable à la fin alors en plus je n'étais pas trop idiot quoi on va dire et vous arrivez sur un chantier parce que j'ai fait des chantiers aussi j'étais sous leur alarc entre autres entre autres j'en ai fait plein des chantiers différents différents métiers et vous avez des idées et vous êtes mal vu on vous l'apprend votre idée vous n'êtes pas augmenté et même dès qu'on peut vous virer on vous vire parce que les gens dans l'équipe qui n'avaient pas eu cette idée depuis 20 ans qui sont dans le boulot ils sont jaloux ils ont peur que vous preniez leur place moi si j'ai 20 ans de boîte c'est à moi de devenir chef oui mais t'es un gros con tu peux pas être chef t'es un gros con qu'est-ce que tu me dis toi allez lave mes outils t'es l'apprenti tu laves les outils c'est 6h05 t'as pas encore lavé tes outils et tu veux être chef normalement on est dans la voiture on est sur le chemin du retour là en ce moment tu le fais pas mais en plus tu me fais faire ton boulot et toi tu veux être chef bon ben ça quand vous êtes tout seul et jeune vous obéissez vous savez au début mais si vous êtes une petite équipe le gars il fait plus ça très rapidement parce qu'on lui fait des gags on lui fait des gags on lui fait comprendre que là il a déconné et des gags plus ou moins sympas moi je suis pas méchant alors je fais des gags sympas je veux dire genre vous attachez les lacets des chaussures c'est pas méchant mais il y a des gens qui sabotent grave après tu m'as fait chier tu meurs point enfin en tout cas on va pas te voir pendant 6 mois le temps que tu sors de l'hôpital sur un chantier vous imaginez pas comme il faut être normal sympa constructif social responsable tous tous et surtout ceux qui travaillent avec du gros oeuvre ou des outils pénibles mais dangereux dangereux efficaces qui déchirent quoi le seul plaisir d'ailleurs qu'on a c'est justement parce que ça déchire sinon ça vous détruit le corps de toute façon ces outils c'est la raison pour laquelle j'ai les épaules en vrac je pense et les vibrations de tous ces outils allez on reprend et donc toutes ces intoxications extérieures de par les plantes ou le téléphone pénètrent jusque dans votre corps grâce au relais par justement les nanotechnologies du V-BAN qui est donc un réseau qui est fait de différentes formes de nanotechnologies avec des biocapteurs qui sont mis dans vos corps sans votre savoir sans que vous le sachiez à l'insulte de votre connaissance et de votre plein gré de vos consentements et de votre savoir et tout ça est en relation avec le cloud qui est une décentralisation des computers de par le monde par le biais des satellites et des réseaux jusque dans vos corps ce qui inclut votre esprit par le biais de votre cerveau et votre chimie interne votre physiologie votre comportement et le comportement des différents constituants de votre corps rappelez-vous ce que nous dit Sabrina Wallace le système pileux extérieur et l'aura c'est considéré comme une partie du corps et c'est d'ailleurs ce qu'elle travaille sous le contrôle de la volonté de sa volonté car c'est un des meilleurs moyens de garder le contrôle malgré cette submersion d'informations extérieures d'informations en plus négatives extérieures négatives agressives empoisonnantes toxiques et il y a aussi le chemin retour depuis votre corps jusqu'au cloud qui envoie l'information au retour qui leur permet de voir si vous avez été touché ou pas et comment ça se comporte donc le pire de tout ça c'est que tout au niveau physique ou mental vous êtes surveillé mais que cette technologie peut aussi je ne sais pas quoi sur votre corps et sur votre esprit et dans la société comme un tout je me demande si elle n'a pas dit cette technologie peut finalement lier votre corps et votre esprit à la société dans un tout je ne sais pas si elle n'a pas dit quelque chose comme ça il y a des codes qui déclenchent des maladies particulières encore on avait parlé de ça il y a un moment l'hôpital il a au troisième étage gastro-entérologie il n'y a personne qui est malade il y a 25 lits de libre allo bébé tu envoies la fréquence B4 ok merci et le lendemain tous les lits sont pleins parce que tout le monde a la diarrhée dans le quartier ou à une maladie inconnue hospitalisation et hop l'hôpital il remplit ses lits et il remplit aussi sa fonction maintenant de commercial hospitalière dans le sens hôtellerie qui vous facture bonbon alors dans l'hôtellerie quand vous êtes servi par des gens dont c'est la passion de faire de l'hôtellerie tout va bien ils font au mieux mais quand c'est à l'hôpital et que les gens ils sont là pour travailler pour payer leurs dettes ou leurs factures et qui n'ont pas à cœur la santé d'autrui et son bien-être ça peut être très nul d'habiter à l'hôtel hôpital ça peut être sale ça peut être dangereux on peut être maltraité etc on en a pas mal d'exemples avec des gens qui finalement vous nourrissent pour 5 euros par jour tout en demandant 200 euros à votre famille genre ça c'est pour les EHPAD par exemple un jeudi reprenons et puis en plus qui vont vous réutiliser sans le dire et sans le dire à la famille c'est-à-dire que c'est donc un assassinat c'est donc juste un assassinat je comprends qu'ils soient mal ceux qui ont fait ça parce qu'ils ont obéi je comprends qu'ils soient mal il fallait pas obéir mais vous vous rendez compte en tout cas si vous le faites une fois vous le faites plus jamais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait tout de suite vous le faites plus jamais non ils ont continué est-ce qu'ils étaient déjà sous contrôle mental ou Véban ou autres est-ce que de toute manière ils estiment effectivement qu'il y a trop de vieux qu'il faut les tuer il y a trop de bébés qu'il faut les tuer qu'il y a trop d'animaux qu'il faut les tuer après avoir tous taxés qu'il faut les tuer s'en débarrasser pour sauver la planète qu'est-ce qu'elle en a à foutre la planète qu'est-ce qu'elle en a à foutre c'est quoi cette préservation de la planète mais pour qui s'il n'y a plus personne à préserver la planète dans de bonnes conditions pour tout le monde ben oui je suis bien d'accord mais là c'est pas du tout ce qui se passe et tout ça basé sur les fausses données de CO2 de de sanitaire de de politique de vote de fausses données tout le temps fausses savoir enseigner dans les facultés les écoles fausses informations dans les médias et fausses relations inter-humaines d'ailleurs aussi très souvent pardon donc reprenons il y a des fréquences particulières qui déclenchent chez vous des atteintes particulières elles pensent même qu'il y a une fréquence de mort possible on parlait du kill switch aussi il y a eu une hypnose le gars il a dit il y a le bouton comme ça tout le monde part en zombie et quand on rappuie sur le bouton ils se réveillent mais ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait en tant que zombie bon je vous dirais aujourd'hui je ne crois plus qu'il rappuie sur le bouton pour arrêter l'émission en fait ils vont les débarrasser de la vie autonome de l'intelligence c'est ce que les croyants appellent la création divine ils vont se débarrasser de ça oui parce que c'est un peu l'antithèse de la création c'est une intelligence artificielle sombre noire sombre malséante qui qui gère tout ça depuis l'étranger je vais la reprendre donc elle pense qu'il y a un algorithme de mort particulier qui va cibler ces gens pour leur destruction qui sont basés sur plusieurs critères sélectionnés par ceux qui organisent tout ça les méchants peut-être que vous auriez aimé avoir pu être augmenté au niveau de votre pension ou peut-être que vous vouliez avoir trop d'enfants ou peut-être que vous êtes démocrate ou républicain encore je rappelle qu'aux États-Unis les États dans lesquels il y avait le plus de soutien à Trump ont reçu des sprits les plus mortels je pense que ce point là est crucial pour réveiller ceux qui ne croient pas encore à tout ça pour réveiller en eux un sursaut d'offuscation qui ne vous oblige pas à partir en révolution armée et violente du tout mais au moins à intenter une action en justice grâce aux procureurs de la République qui sont là pour prendre soin du peuple en faisant confiance à une justice dont le garde des Sceaux est vraiment irréprochable j'ai une crampe excusez-moi c'est c'est un réflexe vous savez c'est un peu c'est pas la maladie de Tourette mais presque j'ai des excès des fois comme ça je ne sais pas d'où ça vient alors peut-être parce que vous êtes juif ou musulman ou chrétien quoi que ce soit dont ils ne veulent pas dans leur nouvelle société encore n'oubliez pas un truc de toute manière bio happy data asiloom.com nous disait mais là on vous punit parce que vous avez fauté vous avez péché et vous qui n'avez pas péché on vous punit parce que vous n'avez pas réagi ils vont trouver ils ont toujours le dernier mot ce qu'ils veulent c'est vous punir vous faire souffrir vous éliminer quelle que soit la raison qu'est-ce que soit la raison ou votre attitude ils vont trouver une raison c'est la mauvaise foi c'est juste la mauvaise foi on les connaît ceux qui en matrisent cette mauvaise foi en général vous voyez bien de qui on parle ils ont toujours raison on ne peut rien leur dire ils font pire que ce qu'on leur a fait mais eux ils ont le droit vous savez insupportable insupportable alors évidemment ça ça va ça va partager les peuples ça ne va pas être pour la paix des quartiers et oui et oui et il y a encore de nombreux innocents qui vont souffrir et ça ça va créer du louche à foison et des injustices jusqu'à peut-être des confrontations très sérieuses parce que les gens sont cons en plus ils ne savent pas tout ça ils n'ont plus envie d'être calme ils n'en peuvent plus ils n'ont plus de niveau ils ne peuvent plus c'est ça le problème ils ne peuvent plus l'avoir le niveau ça y est basé sur des fausses données nourries de propagande avec une physiologie physiologie oui physiologie un système de fonctionnement interne du corps défaillant vous ne pouvez pas espérer avoir une attitude bienvenue posée positive et celle qu'il convenait d'avoir quelque part il y a un panel de réponses possibles positives je n'en vois pas qu'une seule je ne suis pas binaire comme ça toujours de la nuance avant on avait un cerveau qui permettait d'adapter en fonction de l'évolution des situations et ce que je fais aujourd'hui je ne le fais pas forcément demain et ce que je n'ai pas fait aujourd'hui peut-être que je le fais demain ce qui était mauvais aujourd'hui est peut-être bienvenu demain il faut voir ça dépend et normalement on a la notion de ça parce qu'on a un cerveau et une conscience derrière normalement et puis qu'on est autonome on n'obéit pas aux ordres débiles et puis je ne sais pas c'est une question de conscience essentiellement niveau de conscience je dis ça comme ça on pourrait partir prenez une feuille vous avez 4 heures mais je ne sais pas le sujet reprenons ça ça pourrait être programmé aussi dans les directives de votre killbox locale quelle qu'elle soit et de manière aléatoire le même soir à différents endroits à partir du moment où ce serait sans que ça paraisse trop suspicieux soupçonnable des milliers de personnes vont être ciblées dans leur lit et mourir soudainement sans explication et ceci programmé sur une échelle de 2 3 4 5 ans 2025 2028 allez-moi je ne me régale pas de vous dire vous allez-moi je vous l'avais dit non enlevez le clou dans la chaussure vite vite chopez-les on les a sous le nez on a des arguments ils sont tous à Nuremberg ils sont pédocrimes ou autre et hop on va déjà nettoyer de manière incroyable le terrain politique le terrain de cette hiérarchie satanico ce que vous allez c'est pas biblique le Satan c'est les proxys des derniers arrivés hébreux à Nunaki qui se comporte avec l'humanité comme avec du bétail rappelez-vous l'autre il adorait sentir les graisses brûler l'autre il y en a qui vénèrent et hop il faisait des offrandes de bébés dans le feu de boule bal ouais entre autres rappelez-vous le le tableau de comment il s'appelait gréco non voyant le shabbat des sorcières là tout ça ouais qui illustrait le bureau d'études d'un certain petit avocat très impliqué dans des mouvements sociaux c'était peut-être pour dénoncer la chose je ne sais pas je ne sais pas il vous en a parlé lui du V-Ban de la Nano des 5G il vous en a parlé non c'est comme Kim je ne parle pas de ça c'est trop bizarre c'est l'élément le plus essentiel à régler aujourd'hui je vous dis sur la santé on ne réfléchit plus on ne vit plus on ne fait plus rien c'est l'élément l'essentiel je ne sais pas quoi faire ben voilà je fais des petites vidéos pas très réjouissantes je préférais parler d'autres choses franchement je vais encore le faire de temps en temps évidemment mais pour changer les idées entre deux deux annonces catastrophiques mais bon parce que si je ne le fais pas tout le reste ne sert plus à rien à mon avis je peux me tromper mais vous voyez le résultat vous avez vu ce qui se passe vous avez vu de quoi parlent les les chansonniers les critiques les journalistes alternatifs si on peut dire ou ceux qui sont un peu plus réactifs vis-à-vis de la situation générale sanitaire et autres vous avez vu ils n'en parlent jamais non plus je ne cesse de mettre des commentaires lors de leur live je ne cesse alors à une époque je parlais énergie libre je parlais santé universelle je parlais et non pas les medbed galactique ça laissait tomber la neige regardez le film V les visiteurs si vous voulez quelques idées quant à ma ma méfiance non les humains ont déjà inventé tout ce qu'il fallait pour soigner toutes les maladies du monde et surtout plutôt que de vouloir constamment soigner les maladies il faudrait commencer par arrêter d'intoxiquer l'environnement après vous n'êtes plus malade donc il n'y a plus besoin de soigner et donc en tant de kiné j'aurais été au chômage à le pied moi je disais ça c'est quoi le but dans ta vie c'est d'être au chômage tu es que tu es feignant je dis mais attends non je suis là à soigner des gens qui sont malades mon but c'est qu'ils soient guéris donc mon but c'est d'être au chômage parce qu'une fois qu'ils sont guéris ils n'ont plus besoin de moi mais bon ils n'arrivaient pas à ce niveau de compréhension déjà en 1992 c'était un peu de l'humour aussi évidemment et puis un peu un peu taquin mais bon ouais c'est toujours les millionnaires qui vous envoient travailler eux ils n'ont jamais rien branlé ils sont richissimes depuis 25 générations et ils vous envoient travailler en vous traitant de feignasse et ta soeur je ne me présente pas je ne veux pas l'avoir merci trop dangereux reprenons et donc tous ceux qui y échappent sont contrôlés et soumis à la pression sur un bouton un kill switch plein d'énergie est récoltée et qui est utilisé pour alimenter cette technologie la même cette technologie qui entretient cette prison il y a eu des découvertes dans les technologies et dans le champ médical qui fait qu'une fois que vous avez pris l'injection que vous avez acquis finalement tous ces instruments de traquage et de flicage sous forme de nanotech avec ces biosensors ces biocapteurs ces oxydes de graphe et plein d'autres choses qu'ils ont mis dans ces flacons encore il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre ils disent alors en Allemagne ils ont découvert qu'il y avait un ADN étranger dans ces injections il y en avait trop d'ailleurs ils tolèrent 50 nanogrammes ou 10 nanogrammes mais pas plus mais zéro c'est zéro il n'y a aucune raison qu'il y ait le moindre ADN étranger mais bon alors eux ils trouvent de l'ADN étranger je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé en fait mais au moins ils dénoncent le fait que ces produits ne sont pas clairs mais moi j'en connais des équipes il n'y a même rien de biologique là-dedans alors qu'on ne nous parle pas vous voyez cette dérivation de l'appellation ARNM déjà qui est une dérivation de plus qu'une dérivation mais de l'appellation du sprich mais oui avant une pandémie c'était tant de centaines de milliers de malades maintenant il paraît que six malades ça peut se déclarer comme pandémie ça c'est le criminel de guerre d'Adreus qui décide il est soutenu par son pote Goutirès qui pense surtout d'ailleurs à pouvoir mettre des enfants de 10 ans dans son lit d'ailleurs j'ai l'impression puisqu'il appuie pour avoir cette loi mise en place et l'éducation sexuelle scolaire qui va avec à une époque où les enfants n'ont même pas encore un poil ni les hormones qui permettent de s'éveiller à ce genre-là ni le développement psychomoteur suffisant pour supporter ce que ça signifie c'est des grosses questions quand on est enfant tout ça déjà on se doute qu'il y a un truc là derrière mais bon c'est pas le moment ça traumatise écoutez Ariane Billerand si vous voulez vraiment une professionnelle c'est pas la seule qui en parle mais bon ça c'est un des arguments de la ponérologie ces gens-là sont dangereux et ils sont au pouvoir ils n'ont pas le même cerveau que nous en fait les psychopathes ils n'ont pas tout à fait le même cerveau que nous et puis à mon avis il y en a certains qui sont hybridés avec autre chose et vraiment ça se verrait à l'IRM qu'ils n'ont pas le même cerveau que nous je ne suis pas sûr qu'ils aient un cerveau avec des trucs en plus je dirais même le contraire moi je pense qu'ils ont des trucs en moins et des fois ils sont à plaindre presque on pourrait les plaindre parce qu'ils ont subi tout ça eux-mêmes on voit ça dans l'éducation illuminati pour créer le contrôle mental invisible mais pas que il y avait déjà d'anciennes personnalités du monde illuminati et du contrôle mental qui avaient dénoncé ça elles-mêmes avaient subi tous les abus qu'après elles organisaient sur d'autres enfants bon c'est reprenant les nanotechs sont aussi activités et contrôlées par le biais des fréquences électromagnétiques EMF et elles se servent de l'électricité même du corps pour s'auto-alimenter le réseau qui connecte les nanotechnologies au sein du corps humain à la grille de contrôle de l'internet est appelé V-BAN Wireless Body Aérial Network Wireless c'est-à-dire sans fil body corps aérien et network réseau et même si vous ne saviez pas que vous aviez de la technologie dans vous qui connectait votre corps au cloud l'entreprise E3E non I3E I3E IEEE est faite pour ça avec alors là elle va sortir des abrévations ah oui mais elle en parlait Sabrina Wallace elle sort le numéro de la patente quelque part j'ai mal traduit là mais bon votre corps est naturellement électrique votre coeur est électrique votre cerveau est électrique et vous avez un champ électrique naturel autour de votre corps qu'on appelle le bio-champ tous les humains naissent avec un bio-champ c'est la manière dont Dieu nous a fait dont la nature nous a créé on va dire la connaissance de ce champ de ce bio-champ a été retirée à l'humanité on ne vous l'apprend pas à l'école en 1910 c'est sorti des dossiers en 1910 pardon qu'est-ce que je voulais dire ah oui oui une anecdote quand je faisais mes cours de kiné on parlait c'était un peu New Age aussi on parlait d'influence d'énergie à distance c'est un peu la prof nous a repris elle s'est énervée elle a dit jamais je vais vous entendre parler de ça il n'y a de transfert d'action que quand il y a contact elle avait gueulé elle s'était énervée c'est je n'ai jamais trouvé ça bizarre exagéré comme réaction c'est très surprenant c'était marrant c'était comme si c'était vraiment un mot trigger on dit en anglais un déclencheur un déclencheur qui l'a mis mal et elle a perdu son self-control elle a explosé jamais vous me parlez de ça je vous mets zéro et vous savez votre chair et dévouée qui est à l'affût de tout ce qui est un peu bizarre et étrange avait tiqué je parle de moi mais je ne sais pas pourquoi maintenant je sais elle faisait partie du club déjà elle venait du pays et en plus elle faisait partie du club dans l'enseignement médical il est hors de question justement qu'on amène ça je suis beau d'or que c'est la même chose si vous faites ingénieur électrique et que vous voulez parler des ondes scalaires on va vous dire ça n'existe pas je pense enfin à une époque on aurait dit ça maintenant j'aurais du mal à défendre ce point de vue donc c'était au même moment et le même événement que les méthodes de soins naturels ont été remplacées par les méthodes empoisonnantes de Big Pharma on va dire de l'industrie médicale satanique créée par John Rockefeller Rockefeller le grand pote à Pasteur non tu ne me présentes pas ta soeur c'est trop dangereux imaginez comme vous êtes mal si vous tombez amoureux d'une fille qui appartient à ce club là à quel point vous devez être déchiré après entre votre volonté votre vous-même est-ce que vous constatez bien demeure inacceptable de leur part ça doit être déchirant non donc tu ne présentes pas ta soeur ah café chaud ça sent bon bon goût bien dosé là pas trop juste assez la vie c'est maintenant à chaque instant je rends grâce si vous voulez et normalement même malgré le fait de sortir du café je lui donne une information électromagnétique vous comprenez ce que je veux dire hop regardez je mets la tasse là elle est là ah voilà elle est trop basse on va la mettre là dessus avec le risque que ça se renverse voilà ou lui donner une information électromagnétique voilà vous créez votre bulle là et maintenant vous vous concentrez sur le fait que ce café va m'aider à être de bonne humeur ne va pas m'abîmer le ventre donc on reste positif donc au contraire va améliorer ma digestion genre vous voyez il faut être positif en plus la formule négative ne marche pas elle ne marche pas le cerveau ne comprend pas la négation donc si vous employez des termes négatifs c'est 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 l'essence c'est l'énergie dont il va se servir pour fabriquer des trucs on a tous une Porsche là-haut mais en général on lui file du diesel alors si vous mettez du diesel dans une Porsche elle marche beaucoup moins bien il y a une certaine logique dans ce que je raconte comme truc bizarre vous ne trouvez pas mais ce n'est pas moi qui raconte ça de ce que je vous transmets je rappelle bien voilà vous mettez un peu cette même industrie médicale qui va être utilisée pour contrôler la planète par le biais par exemple de cette pandémie COVID qui a assassiné nos aimés nos proches aimés et dans le champ de tuerie des hôpitaux alors non seulement cette industrie vous a retiré les connaissances de base du fonctionnement humain et de sa composition et de votre être de votre biochamp mais en plus elle vous a introduit cette technologie naissante de nano depuis des décennies hackant H-A-C-K le hacking piratant le biochamp humain avec cette technologie sans fil dont le résultat est cette maladie ces attaques de santé et la mort les dernières années de COVID font partie d'un massif projet qui servait au traquage et au traçage de tout le monde dans le système de la grille dans la grille de contrôle mais ça fait des dizaines d'années que cette technologie se développe mais elle ne marchait pas assez bien donc petit encart c'est ça petit à petit ils nous mettent en kit du matériel pour verrouiller de plus en plus c'est ce que je vous disais dans mes dernières vidéos pour l'instant la situation n'est pas encore complètement verrouillée la tenaille ne s'est pas encore complètement fermée on peut sortir de l'anasse j'espère que je ne suis pas naïf enfin j'espère que j'ai raison mais je crains fort que là tout seul on ne s'en sorte pas il faut être en groupe il faut être en groupe pour pousser les autorités à réfléchir à deux fois avant de venir faire une descente chez vous et vous maltraiter directement en disant aux voisins c'est un criminel on avait un criminel à côté non non pas moi le criminel et ce n'est pas vous non plus en général par contre je ne sais pas il nous faut des aides en justice pour qu'ils puissent définir l'étendue de la légitime défense à notre disposition c'est une urgence il faut enlever le clou dans la chaussure c'est bien de trouver des pansements des trucs anti-ondes la chélation c'est bien c'est bien c'est le minimum en attendant mais quand vous avez une plaie au pied au bout de trois semaines que vous mettez un pansement et que vous désinfectez que vous mettez un pansement que vous désinfectez si jamais finalement vous enleviez le clou que vous avez dans la semelle peut-être que ce serait un peu plus comment dirons-nous intelligent un on ne vit pas ce qu'on doit vivre deux ça grève le budget tous ces produits achetés quels qu'ils soient ces protections diverses de trois c'est illégal de quatre c'est injuste de cinq je ne sais pas prenez une feuille faites une liste vous avez deux heures je ne vais pas dire vous avez trois semaines mais bon on pourra en discuter mais c'est innommable de se comporter comme ça avec nous c'est innommable c'est insupportable je le supporte vous voyez on rigole on fait passer la chose on boit un coup de plus on se dit mais qu'est-ce que j'y fasse rappelez-vous les gens qui disent tu ne vas pas changer le monde qu'est-ce que tu veux y faire à l'époque ils ne savaient ni lire ni compter on leur lisait la Bible ils ne savaient pas la lire tout seuls ils ne savaient même pas la comprendre il fallait qu'on leur explique qu'on leur expliquait ce qu'on voulait bien pour les programmer et attention ne sortez pas du règlement parce que sinon c'est l'enfer mais il ne faut pas avoir peur ah 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 bah non ils ont besoin de développer le système pour passer du je ne sais pas quoi au webband je ne sais pas quoi on reprend ils avaient besoin de développer le système pour passer du du niveau d'avant au webband je crois qu'elle a dit sur un réseau complet en 2017 l'infrastructure de ce système a été remise à jour je crois je ne suis pas sûr et toutes ces technologies émergentes ont été mises en place les satellites ont été mis en place aussi à cette époque cet excès de satellites d'un coup là 2017 les tours ont été mis en place les tours relais rappelez-vous pendant le confinement le virus attaquait tout le monde sauf les gens qui mettaient en place les réseaux 5G ils ont même fait ça de nuit ils les mettaient de nuit on a des vidéos on les voit installées de nuit des antennes camouflées dans des armoires d'apparat de camouflage sur le toit des immeubles de nuit et les gens ne bronchent pas j'étais déjà plus en ville moi puis ici à la campagne avec le nombre de chasseurs vous amusez de nuit à faire des trucs comme ça les gens sont suspicieux attention ils étaient pour être lucide je dirais ils étaient suspicieux et réactifs ils le sont moins non mais maintenant c'est moi qui passe pour délurer bon ben je m'en fous c'est pas grave j'ai ressenti un gag j'ai dit heureusement que je raconte des conneries si je ne raconte plus inquiétez-vous c'est pas lui on l'a cloné et là je les ai fait rire ils savent quand même ce que c'est que le clonage a priori mais bon ils savent juste comme ça parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils ne regardent que la télé parce qu'ils ont d'autres activités parce qu'ils ont une vie dure et pénible et que quand ils ont fini leur journée de travail ils n'ont pas envie d'apprendre des trucs comme ça ils ne comprennent pas la moitié des choses ils ne parlent pas de langue non plus ça ne s'arrête pas parce que ce n'est pas tellement sur les chaînes françaises ça commence à venir Next Dose 3 et tout ils commencent à arriver au niveau voilà depuis depuis une semaine je vois 2-3 vidéos on dirait que les gens sont venus sur ma chaîne non je ne crois pas je ne crois pas sinon j'aurais 200 000 abonnés d'un coup j'aurais même 2 millions d'abonnés voire 20 millions d'abonnés voire 200 millions d'abonnés il y a quand même toute la francophonie bah non ouais mais si j'avais 200 millions d'abonnés ouais je crois que j'aurais 2-3 problèmes avant 11h oh attendez l'apéro oh pas avant 11h ah bah il dit alors que vous êtes lâchant nombreux mais il n'y aura pas assez à boire pour tout le monde ah quoi vous êtes déjà bourré ok je comprends mieux ah allez ça va comment on appelle ça déjà le ah ce produit là qui filait aux extrémistes en Syrie Captagon. Alors, vous ne sentez plus la douleur et en plus, vous avez perdu la conscience de l'empathie. Le Captagon enlève l'empathie. Il enlève la fatigue, la douleur et il enlève l'empathie. L'empathie, c'est ce qui crée l'humain. Ah oui, je vous avais parlé de la traduction de cette série-là. Les pouces sont une chose utile à propos de crates. Et ça, c'est des initiales et ça signifiait personne capable d'empathie. L'humain, quoi ? L'humain normal. D'ailleurs, vous voyez bien les autres qui manquent d'empathie. Vous avez vu ce qu'ils font là ? Et puis, j'ai vu une interview d'un général israélien qui dit « Ouais, avec ce qu'ils nous ont fait, ils ont inventé des bébés, des femmes et tout. » Trois semaines après, même Biden, il a nié. Même Biden, il a débanqué cette fake news. L'administration Biden, il faut changer les piles, là, il faut changer les piles. Mais lui, il continue à la télé, là. Heureusement, le journaliste en face, il ne s'est pas trop laissé faire. Il a vu que l'autre, il ne voulait pas démordre. Il a dit « Merci d'avoir participé à l'interview. Salut, ciao. » Clac, on coupe. Ça suffit, la propagande, là. Non, non, c'est tout faux. C'est tout faux. Faire des trous comme ça dans les murs, ça se fait plutôt avec un blindé. Alors, les blindés, ils ne sont pas descendus en part en part. Etc., etc. Ça fait trois fois que je vous en parle. J'ai vidé le ventre de mon hélicoptère dans la foule, sans trier entre les jeunes de la rêve-partie et les quelques éléments, soi-disant, terroristes. J'en ai sur une foule de 200 personnes, il y a 20 terroristes, et vous flinguez donc 220 personnes, quoi. Sous prétexte qu'il y avait 20 terroristes, qui s'étaient infiltrés. Et allô ? Il n'était pas 200, il s'était beaucoup plus. Et puis, alors, vous avez toutes les voitures qui sont grillées. Quand j'ai vu ces voitures, j'ai dit « Mais c'est bizarre, ce n'est pas les mêmes armes à énergie dirigées qu'à Maui ou à Paradise, en Californie, en 2017 aussi ? Non ? 2019 ? Je ne sais plus. » C'est bizarre. Mais par contre, elles étaient toutes grillées et rouillées. Non, mais il pleut quand, là, depuis quelque temps, là-bas ? Comment ça se fait que ça rouille tout de suite ? Non, non, il y a autre chose. Et ça, ce n'était pas non plus les soi-disant méchants, dont les chefs sont bien nourris au Qatar grâce à l'autorisation de Bibi. Ah ! Ah ! Mais c'est officiel ! C'est officiel ! Mais attendez ! C'est eux-mêmes qui le disent. Non, franchement, là, ils regardent jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et pour l'instant, ça passe, ça passe, ça passe. Il y aura quelques irréductibles qui ne partiront pas tout seuls, je dirais. Mais je n'ai pas le moral, là, au niveau de l'idée comme quoi, en fait, on pourrait renverser la vapeur. Je commence à dire « Ouh là 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 ! » Je vais m'enterrer, je vais me faire un igloo. Je suis bien parti, de toute façon, pour faire l'igloo. Je commence à avoir l'habitude. Ce n'est pas pratique, hein ? On est gêné. Il faut toujours se réafistoler et tout, là. toute la journée, pour bouger, pour faire des trucs, ce n'est pas pratique. Puis dans quel but ? Non, mais il ne faut pas être déprimé. Ils cherchent ça. Ils veulent le dépopuler. On ne va pas rentrer dans leur jeu. Mais il faut être fin. Là, il faut jouer habilement avec nous-mêmes, je veux dire. Alors, ça nécessite de notre part une conscience stratégique et un soutien à l'occasion. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages sympathiques sous mes vidéos. Si vous voulez mettre des pouces, vous le faites. A priori, ça pourrait servir, mais j'ai un gros doute. Moi, je pense que je suis shadow banné d'une manière générale. Quand je mets des commentaires rectificatifs sous les vidéos de gens que je pensais être des potes, on va dire, d'être du même côté, je vois que j'arrive deux mois après sur la vidéo, paf, mes commentaires sont toujours en première ligne. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible que s'il y a une situation particulière qui fait en sorte que vous communiquez, vous avez l'impression que vous avez communiqué, vous avez l'impression que les gens voient ça, mais en fait, il n'y a que vous qui le voyez. Ou il n'y a que les gens de votre réseau, et donc on tourne entre nous en disant, on est de plus en plus nombreux, tu parles. On est juste au courant que le voisin, lui aussi, pense la même chose, mais il était déjà là, il n'est pas là en plus depuis hier. Vous voyez ? Super foutage de gueule. Et ça, ça rentre aussi avec dynologie, spartmatique, cittal, dominion. C'est le même genre de travail, algorithmiques et autres. Et ça, c'est les agences, et elles ne sont pas toutes de l'armée et du gouvernement. Il y a des compagnies privées. militaires, quasiment, comme Wagner. C'est quand même une compagnie privée, Wagner, par exemple. Mais avant Wagner, on parlait beaucoup de Blackwater. Là, dernièrement, c'était Wagner ou Stravinsky ou je ne sais plus qui. Mais avant, c'était Blackwater qui était devenu Xi, qui était tenu par Michael Prince. C'est ça, Michael Prince ? Qui lui-même fait partie de... Et qui est super copain avec... Et bien, régionalement, il bosse pour les Chinois. Ben tiens, compagnie américaine qui bosse pour les Chinois. Tout va bien. Je vous dis, le domaine, il est passé à l'est. Là, il a raison, Metallic Man. Il a raison. Vous voyez, une fois de plus, il faut trier dans ce que disent les gens. Et même si ce n'est plus des copains, quelque part, des copains de pensée, qu'on ne connaît pas forcément, mais on est du même avis, globalement. On pensait qu'on était du même bord, on va dire. Même s'ils n'en sont plus, il y a des fois, dans leur désinfos, il y a des événements, il y a des éléments vrais qu'il faut savoir détecter et prendre. Et pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Même si le bain est très, très, très sale, il y a quand même des fois un bébé dedans. Et donc, il faut jouer de la nuance, de l'esprit critique, du discernement. Je ne vous gonfle pas trop avec ma morale, j'espère. Je me demande si je ne suis pas un peu chiant quand même. Ce n'est pas moi qui suis chiant sur la situation, mais du coup, d'en parler, je deviens chiant. C'est ça, oui. On va essayer de trouver des gags à sortir de temps en temps. Ça aidera. Donc, beaucoup de nanomatériaux, même appelés métamatériaux, métamétaux, métacristaux, quasi-crustaux, cristaux liquides, sont mis en place. Et les personnes ne l'avaient vraiment remarqué dans le monde vrai. Dans l'industrie, tout le monde le savait, par contre. Il y a des centaines de milliers de papiers, d'articles et de patentes technologiques qui ont été créés autour de cette nouvelle infrastructure de grilles de contrôle. Absolument. Absolument. Je vous rappelle qu'il y a d'ailleurs plein de patentes sur l'antigravité et sur les énergies libres. Pour ceux qui disent, ça n'existe pas, le mouvement éternel, le mouvement perpétuel, ça n'existe pas. Newton, la gravité, la galaxie, c'est créé par gravitation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben non, univers électrique, corps électrique, pensée électrique, électromagnétique, plasmatique, si vous voulez. Mais bon, c'est pareil. C'est globalement pareil. Ils arrivent à se disputer dans l'univers électrique entre ceux qui sont électriques, ceux qui sont électromagnétiques, ceux qui sont plasmatiques, ils arrivent à se disputer. C'est très, très fort. C'est très fort. Pourtant, on est tous du même côté. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, les autres, ils touchent des milliards pour faire des recherches depuis 20 ans. L'énergie noire, la matière noire, ils ne la trouvent pas. Les neutrons, les neutrinos, et on croise plus profond et on met une bacille encore plus grosse et plus de matériel à la recherche. et ils cherchent en vain. Ils ne trouvent rien. On leur garde les subsides, on les garde en place, on leur donne des diplômes. Il y en a même, là, ils ont filé le prix Nobel. Soi-disant, ceux qui ont inventé le speech à l'oxyde de Graff, qui sauveraient des gens. Ils ont eu le Nobel. C'est bien. C'est comme Obama avec le prix Nobel de la paix avant même qu'il continue à être encore pire que son prédécesseur. Prix Nobel. Mais en fait, j'ai appris que tout le monde l'avait eu, ce prix Nobel de la paix. Même Hitler ou je ne sais plus qui. Ouais. J'avais demandé. Je ne savais pas. Alors là, regardez à qui a été attribué le prix Nobel de la paix depuis le début. Je crois que ça déchire. Vous allez réfléchir à deux fois avant de mettre une cravate et de vous mettre bien pour discuter à ces gens-là. Ils ne méritent pas qu'on se montre sur notre meilleur jour. Et en plus, meilleur jour avec une tenue et une cravate, c'est lamentable. Regardez comme les fringues des Asiatiques, des Chinois, des anciens Chinois, des Coréens. Regardez comme c'est magnifique comme tenue et il n'y a pas de cravate. et c'est vraiment prendre soin de soi et offrir à autrui le plus joli paysage à voir. Ce qui est une marque de respect, ce n'est pas juste de l'égo et je frime parce que je suis beau. Non, on peut être moche mais bien présenté. Bon, je suis d'accord, je ne le fais pas. Décor, un peu en vadrac. Et vous êtes dans mon atelier ici. C'est mon atelier d'artiste, il ne faudra pas oublier non plus. Je suis un petit peu quand même peintre, écrivain, acteur, sculpteur, entre autres. Danseur à l'époque, acrobat, si on peut dire. Oui, un peu. À l'époque. Etc, etc. Oui, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Je n'osais pas y croire et puis les parents, ils sont là mais tu ne vas jamais pouvoir vivre avec un tel métier. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit musicien parce qu'effectivement avec la musique, je ne comprends pas la musique. Je ne comprends pas. C'est passionnant, ça m'éclate mais c'est comme quand j'avais été en Inde, on m'avait fait sentir une castori. La castori, c'est la glande qui a été coupée sur les animaux qui sont maintenant en voie de disparition. d'ailleurs. Ils sont une base de muscles qui servent justement pour les grands parfums et tout ça. Si vous ramenez une castori qui fait des grands parfums, Garlin ou je ne sais pas, ou d'autres, je ne sais plus, à mon époque, on parlait de... Je ne vais pas citer les autres parce qu'ils sont tordus en plus, peut-être lui aussi, mais enfin bon. Un grand parfumeur, on va dire, il vous l'aurait acheté a pris... Là, ça vous rembourse le billet aller-retour et de quoi en racheter une sur place. Mais c'était déjà interdit, donc je ne l'ai pas acheté, mais on me l'a proposé dans une boîte en fer étanche comme ça. Vous mettez le nez dessus, vous mettiez le nez dessus, vous fermez les yeux, vous sniffez, vous partez, vous partez, vous partez en arrière. C'était la folie d'une... À essayer de définir cette... cette flagrance... fragrance... 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 Cette odeur... Ce goût, cette odeur... Sans arrêt... Insaisissable et envoûtante, envoûtante. J'ai pris une respiration comme ça parce qu'il m'a dit il fait comme ça. Alors je le fais comme ça. Je suis parti comme ça. Je voulais le rep... Je voulais rendre un deuxième. Il a fermé la boîte. Il a dit non, non. Je te laisse faire ça. Tu vas pisser du nez. C'est tellement fort. Tu vas pisser du nez. Tu vas faire... C'est trop fort. Voilà. Alors pourquoi je parlais de ça ? Oui, c'est pour cette idée de finesse à rechercher. Mais je ne m'en rappelle plus pourquoi je disais ça. Ce n'est pas grave. On reprend. J'ai fait un voyage. Je suis en Inde. Je suis dans la petite auberge où j'étais. Où ce gars était venu. Ah, c'est comme dans Aserix quand il veut passer en Espagne et qu'il y a le guide qui arrive le soir en secret. Oui, je peux vous amener. Je ne veux pas aller au mieux en Icrouton. Je peux vous amener. Voilà. C'est déjà interdit. A priori. C'est un contrebandier, un peu. Comment on appelle ça ? Ceux qui chassent non autorisés. un braconnier. Reprenons. Donc, c'était appelé le squelette physique. Et ça a été considéré comme étant le début de ce qu'ils ont lancé pour la quatrième révolution industrielle. Et une fois qu'ils ont eu ce nouveau réseau d'infrastructures en place, il fut temps de tester les capacités d'efficacité de ce produit, de cette technologie. Ils ont eu besoin d'augmenter le signal. Donc, ils ont graphénisé toute la population par le biais des injections COVID. Le graphène était le dernier élément en kit pour mettre à jour, pour booster le système. Et maintenant que cette mise à jour, ce n'est pas le mot mise à jour, c'est complétion enfin complétion, le fait de finir l'installation des différents éléments d'un système. Ils ont testé pour voir un peu l'étendue des choses qu'ils pouvaient faire aux gens. Et tout le monde se comporte comme si tout allait bien. et comme si on allait pouvoir revenir à la normale d'avant. C'était des rumeurs ridicules et des opérations psychologiques qui disaient ils vont l'arrêter. Êtes-vous vraiment sérieux ? Est-ce que vous réalisez combien de temps d'énergie, d'argent, de matériel ont été investis dans cette industrie ? C'est une industrie à des niveaux de trillions de dollars. Trillions, je rappelle qu'un trillions c'est mille milliards et un milliard c'est mille millions et un million c'est mille fois mille. Quand quelqu'un qui a fait un milliard de bénéfices a une amende de 500 millions, il lui reste 500 millions. Et s'il ne vous donne que 150 000, il a fait un gros bénéfice. Et en fait, il ne fait pas qu'un milliard de bénéfices. Il en fait plusieurs. L'autre, quand il a filé 20 milliards à ses filles, ses filles, Bilou, ils ont resté plein. Bon, reprenons. Il y a des millions on va dire je ne sais pas des milliers en tout cas d'ingénieurs et de scientifiques de par le monde qui ont des boulots bien payés qui sont employés dans cette industrie. Donc, tous les collègues à Sabrina Wallace par exemple. Maintenant, c'est la raison pour laquelle tant d'enfants font des études universitaires. C'est deux des industries les plus corrompues qui se sont mixées ensemble, Big Pharma et les communications. Et vous pensez qu'ils vont arrêter ? Ce serait drôle si ce n'était pas si critique. Soyez lucides. Vous croyez qu'ils vont arrêter ? Vous croyez que maintenant qu'ils sont au pouvoir, il suffit de leur demander pour qu'ils fassent un référendum et ils acceptent le résultat ? Vous croyez vraiment ? Maintenant qu'ils ont... Et attends, depuis quand est-ce que dans une prison, quand les prisonniers le demandent, les matons ouvrent les portes et les laissent sortir ? Et ils s'autoflagellent en disant « Oh, on a fauté ! » Sur nous, la grande faute ! Enfin ! C'est quoi ? C'est de suivre plus belle la vie qui a rendu les gens aussi cons ou quoi ? Ah, on pensait être protégés par la loi. Eh oui, mais ils ont infiltré la loi. Pas le système du... On a compris. Pas la loi. Normalement, la loi, elle est propre, mais bon. Normalement, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, en plus. Dans la mesure du respect de la liberté d'autrui, de son intégrité et tout ça. Tout de même. Sinon, ça devient pénalisable. Enfin, reprenons. Les gens ne réalisent pas à quel point déjà ils sont sous contrôle maintenant. Et ils ont fait pas mal de trucs pour vous montrer tout ce qu'ils prévoient de faire par le biais de ce contrôle. Il y a une directive du Pentagone qui est sortie en janvier 2023. La DOD directive numéro 3000... 3000... 3000... ou 1 9 ou je ne sais pas, 0 9 qui dit que tous les systèmes sont maintenant ouverts, enfin, en action. autonome. Moi, je n'ai pas bien compris. Tout est branché sur le système d'armement automatique, autonome, qui sera utilisé sur le public. le budget de 2023 place 2 milliards de dollars sur l'initiative nationale des nanotechnologies, ce qui est la somme la plus grosse à louer depuis le début de cette stratégie. Vous devriez lire ça parce qu'il y a des éléments très intéressants dans cette directive sur ce qu'il prévoit de faire avec les nanotechnologies. Et il y a eu un ordre exécutif en septembre 2022 qui faisait avancer les nanobiotechnologies et les innovations de la manufacture bio, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, mais enfin bon. C'est ce qu'ils appellent la convergence bio-digitale. Le bio et le digital. C'est incompatible normalement. Je vous dis au pire, c'est c'est comme l'huile et l'huile ou c'est comme dans une phrase dire je veux de l'eau sèche. ça ne fonctionne pas normalement. Le bio, ce n'est pas du digital. Enfin bon. Vous devriez vraiment regarder ça parce que c'est essentiel vis-à-vis de l'extermination de la race humaine. Votre identité est mise en place aux Etats-Unis maintenant. Vous ne pourrez plus voyager sans cette idée 20-20 de votre identité digitale. d'autres pays mettent aussi en place cette identification digitale. Là, on a l'Europe qui essaye de faire ça. Et nous, on a un ministre, soi-disant, un ministre, un élu ou un qui n'est pas élu. Et qui sont ces gens non élus qui font des désastres économiques et des désastres de santé, des désastres militaires qui sont encore en place et auxquels obéissent nos gouvernements. Ah, mais c'est des gens qui, dans les clubs secrets et chelous, ont un poste encore plus élevé que ceux qui sont en tête de nos gouvernements, à mon avis. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça se fait qu'ils tolèrent ça ? Parce qu'ils sont là pour ça. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir quelqu'un qui s'est fait détourner à l'âge de 14, 15 ans par un vieux pédo machin, trans machin, voler les élections une fois, deux fois, se foutre de nous et nous ridiculiser sur toute la planète en place. Et en plus, le voir monter en grade, si ça se trouve, il va être président de l'Europe après Van der Leyen. Ou avant, ou après, je ne sais pas. Non, mais ça va ou quoi ? Sachez que, si un jour, vous le voyez passer et que vous venez avec n'importe quelle idée, que ce soit celle de sourire et de lui dire bonjour, parce que toute autre idée vous marquera en rouge sur l'écran de contrôle et il y a 4, 5 relais qui vont tourner voir vous. Ils vont créer autour de vous une kill box en action. Et vous allez faire un coup de rivasi. Reprenons. Il y a des villes de 15 minutes comme on dit qui vont être construites maintenant, qui sont en train d'être construites. D'ailleurs, Acapulco, il y avait des risques. Maui, il y a des chances. En Espagne, il y a des... En Portugal, au Canary, c'est au Canary aussi où il y a eu des incendies très bizarres. avec des vents pas normaux par rapport au climat habituel, etc. Ça, ça a paradisé aussi. Les vents n'étaient pas normaux. Ils allaient dans le mauvais sens. Normalement, ils allaient de la côte vers les montagnes ou au contraire, le matin et le soir. Et là, ce n'était pas dans le bon sens. Et puis, fort comme jamais il y en avait eu. Mais oui, mais vous savez, c'est la vidéo dans laquelle vous voyez passer un truc plat et rectangulaire dans l'air. Sans bruit. Et pas si vite que ça. Dans les fumées. Rappelez, je vous l'ai montré cette vidéo. Elle est encore sur YouTube, me semble-t-il. Ça s'appelle Le Doigt de Dieu. Le Doigt de Dieu. C'est un gag. C'est un gag. Oui, c'était super drôle. Non, enfin, bon. Oui. Non, mais je passe pour un déluré, bien sûr. Il y a les patentes pour le TR3B, comme il y a les patentes pour l'intégravité, comme il y a les patentes pour l'invisibilité, comme il y a les patentes pour ce contrôle mental, comme il y a les patentes pour absolument tout. Elles sont en ligne. Il n'y a qu'à les lire et s'en rappeler que c'est sorti il y a un moment. et des centaines de lieux ont déjà été transformés en quasi Smart City. Ils déploient cette technologie de grille prison partout, à toute vitesse. l'éclairage des rues, l'éclairage des villes est tourné en utilisation par l'optogénétique pour l'optogénétique qui contrôle les biocapteurs dans vos corps. Et soi-disant, il y a un Wi-Fi libre et gratuit pour le public. Mais à quel point est-ce que c'est sécure ? Est-ce que c'est sain ? Et tous les services gouvernementaux centralisés dans un one-stop-shot format, dans un format de, je ne sais pas, one-stop-shot. Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Enfin, on imagine un peu, c'est le moyen de bloquer tout, de mettre fin à quelque chose d'un coup. Non, merci. Ah oui, je refuse. Je refuse. Don't comply. Ne vous soumettez pas. Donc, soyons positifs. Restez libres. Ah, la PNL. C'est ça. On ne dit pas, on ne lâche rien, on dit, on tient bon. Vous voyez ? On dit, je tiens bon même, parce que on, c'est trop indéfini, ça ne nous concerne jamais vraiment. Lâcher, déjà, ce n'est pas un terme qui veut dire que vous tenez bon. Et rien. On lâche rien. C'est trois termes qui font que vous ne vous donnez même pas les moyens de tenir bon. Je tiens bon. Là, il y a trois termes positifs en PNL, à mon avis. Et vous verrez. Je l'ai dit aussi dans les commentaires. La PNL, trouver une formule qui soit plus positive. Non, ce n'est pas eux qui ont eu une idée ou ils n'étaient pas au courant. Donc, mépris ou ignorance ou je ne sais pas. Comment ça se fait ? Vous n'allez pas me dire que personne n'a lu mes commentaires jamais ? Je suis surpris. Je ne suis même pas tellement déçu. Je ne suis pas quelque part. Je ne m'attendais pas à avoir un grand succès. Je ne cherche pas la réputation. Je l'ai eu, mon quart d'heure de gloire sur scène, à la télé, au cinéma. Mais non, pas au cinéma, mais j'ai tourné dans tous ces milieux-là. J'ai eu droit à des représentations avec du public qui vous acclament et des fans et six mois. Dans le métro, on m'a arrêté. Oh, c'est lui. Tu peux me signer ? C'est vrai que derrière moi, il y avait deux sur trois à ma gueule. Je me suis fait reconnaître. On affiche. Non, ce n'est pas deux mètres sur trois. C'était un mètre vingt sur un quatre-vingt, un truc dans le genre. Enfin, bon. J'avais les mêmes fringues que sur l'affiche. Ce n'était pas très mal. Mais bon, voilà. Je n'ai pas honte de moi. C'est comme ça. C'est comme ça, en plus. Je ne triche pas. Je ne fais pas Louis XI qui se camoufle pour savoir ce que le peuple pense de lui. mais j'aurais peut-être dû. Mais c'est trop tard. Puis bon, je n'ai plus l'âge. Je m'en fous. Si j'avais vingt ans, ce serait encore différent. Je vous parlerais embrouillé si j'avais vingt ans. Mais bon, pas vingt ans. J'ai moins. À ce temps-ci, d'habitude, j'ai moins. Mais pas aujourd'hui, je dois dire. j'ai bien mon âge. Alors voilà. La liste des choses qu'ils peuvent faire avec cette technologie est sans fin. Non seulement ils peuvent tuer des gens, ils peuvent créer n'importe quelle maladie ou quelle pathologie qu'ils veulent. Ils peuvent créer des pandémies. Ils peuvent manipuler des foules de peuples, de gens. Des grands mouvements. Ils peuvent créer des guerres, des massacres de masse. Alors comment ils sont sortis de tout ça ? Par le mensonge. En faisant l'offusquer. En gaslighting, en vous bourrant le mou, en disant n'importe quoi, en parlant d'autre chose, avec de la rhétorique. fausse, en ne répondant jamais à votre attaque, en vous accusant vous de ce dont ils font. Psyops. Et par l'objet d'opérations psychologiques diverses. Laissez-moi vous expliquer un peu plus loin de tout ça de manière à ce que ce soit bien clair. Ils ont utilisé la technologie pour créer un système de prison qui contrôle vos corps qui sont accrochés, reliés, coincés dans un système de guerre électronique. Ils ont menti quant à ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils nous ont dit que tout ça c'était pour notre santé, notre sécurité, notre bien-être. C'est moi qui rajoute les deux termes. Ils se servent de technologie pour changer notre ADN. pour contrôler nos comportements, pour nous rendre malades ou pour nous tuer. Bon, il a commencé à avoir quelques personnes qui ont découvert tout ça. Qui ont découvert que c'était la technologie qui créait tout ça. Encore, il y avait aussi la manipulation des informations et des comptes. bon, mais ça fait partie du 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 combo. Ils ont commencé à trouver des composants informatiques qui s'auto-assemblaient dans le sang des gens. Les corps humains ont commencé à émettre des codes en Bluetooth, les adresses Mac. les embaumeurs et autres tannotopracteurs ont commencé à trouver de tranches structures au sein du système circulatoire des cadavres. Et les dix matériaux obstruants étaient composés de matériaux conducteurs dont on se sert pour faire les cartes-mères informatiques. les polymères quand vous voyez des gens qui meurent subitement dans des vidéos à la caméra c'est le résultat d'une technologie introduite dans le corps d'un humain qui a été irradiée par des fréquences et qui les tue. Et vous voyez ça partout chez les docteurs dans les médias alternatifs les avocats les infirmiers ont été directement confrontés avec les preuves de cette technologie et tant d'entre eux ont dit qu'ils n'y connaissaient rien ont revendiqué leur ignorance ils ont dit oh je ne comprends pas cette technologie je ne suis pas qualifié pour parler de ça alors je me tais et je vois un bouquin qui est en tête des gondoles avec un autre collègue qui lui est saint par contre mais il ne sait pas je crois je vois des gens qui ont fait des conférences communes avec cette dame dont le mari a appelé Kraubunker pour lui dire tu enlèves cette vidéo tout de suite si tu continues à parler de ce dont parle prune de prune ça c'est pour ceux qui savent vous avez assez d'indices là pour trouver tout ça normalement ouais ouais le site qui ne censure pas il y a des gens sains qui ont fait des conférences communes avec elle est-ce qu'ils savent non parce que ces gens là ils sont assez sains pour ne pas supporter la situation vraie telle que je vous la décris ce matin enfin telle que madame nous la traduit nous la décrit et que je vous traduis pour être précis dans ma phrase ensuite ils ont pris des détails parmi d'autres au niveau des conséquences biologiques des éléments qui finalement perturbent la réflexion du public et les perdent sur des pistes des voies sans issues ou de la distraction en chipotant sur les terminologies médicales c'est-à-dire les définitions et ils essayaient de ne se focaliser que sur ça et pas autre chose ils ont ignoré plus ou moins volontairement donc l'aspect technologique global de ce qui se produisait ils se servent du V-BAN dans tous les hôpitaux majeurs ça s'appelle le le V-BAN le biologique dans tous les hôpitaux ça s'appelle le réseau je vais dire le réseau d'intervention médicale dans les corps la plupart des choses sont sans fil dans un hôpital la plupart des informations la plupart des de cette technologie l'utilisation vous voyez ce que je veux dire la plupart des 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 impacts sont obtenus par une technologie sans fil dans les hôpitaux un docteur peut être assis là au bureau appuyer sur un bouton et déclencher par le biais de votre iPad votre iPhone sans fil ils peuvent déclencher chez les gens quelque chose en cas Sabrina Wallace nous disait vous allez à l'hôpital parce que vous sentez mal parce que vous sentez mal et le to-bib va dire mais ça ça vient ah voilà par exemple vous saignez de quelque part et le to-bib va vous accuser d'une pratique peut-être honteuse par exemple alors vous allez vous offusquer en disant oh bah non et là l'autre il envoie encore un signal et vous commencez à péter un câble par exemple et il dit oulala mais en plus vous avez besoin de soins psychiatriques et vous ne sortez plus de l'hôpital et là vous avez trois infirmiers qui arrivent et qui vous saisissent et hop filet à papillon et camisole de force ciao même s'il n'y avait plus besoin de ça parce qu'avec le weban maintenant bam il peut vous faire tomber par terre et en convulsion ou n'importe quoi ah il y a urgence il y a urgence vite vite je vous dis vous allez à l'hôpital allez-y avec les copains du parc de rugby tout le monde bien renseigné en alerte avec des détecteurs de fréquence vous regardez si d'un coup vous êtes soumis à quelque chose auquel cas vous prenez des photos oula j'ai passé à deux doigts de la correctionnelle votre corps est constamment scanné et grâce à ces bio-capteurs qui y sont qui sont lus par toutes ces machines dans ce qu'on appelle l'OMNET l'Internet général de tout toutes ces données sont collectées et centralisées vers le cloud pour prendre de futures décisions à votre sujet est-ce que vous saviez qu'ils ont un 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 ça a été établi pendant la pandémie pour traquer tous les corps grâce aux bio-senseurs aux bio-capteurs ils ont utilisé ce qu'ils appellent le projet SALAS c'est une initiative du Patagone pour traquer et tracer suivre tous les gens dans le COVID W-BAN c'est pour ça que dans certaines tours 5G si vous ouvriez un panneau il y a une pièce électronique marquée COVID et là c'est marque Steel qui avait démonté en Angleterre un de ses luminaires et qui nous avait montré ça il sort l'antenne et il y a une pièce électronique sur une petite carte mère marquée carrément COVID on n'osait pas y croire on disait c'est quand même bizarre comme coïncidence je ne sais pas si je vais survivre jusqu'à ce que la vidéo soit en ligne au cas où mes amitiés on a quelqu'un qui s'occupe des chats ils sont des brouillards on remarque dans la nature peut-être qu'ils arriveront à se nourrir un moment j'ai plein de souris dans le coin il y a une ferme tant qu'il y a encore des animaux dans la ferme ce n'est pas moi qui ai la ferme elle est dans le voisinage moi non je n'ai pas d'animaux à part mon équipe féline oh pas non au début c'était très frustrant pour elle et son mari a priori d'essayer de convaincre les docteurs de se renseigner sur la chose parce qu'ils continuent à nous traiter d'abrutis ou ils continuent à jouer les idiots et on s'est dit mais peut-être juste ils ne sont pas au courant mais finalement on a fini par trouver qu'ils savaient parce qu'ils doivent savoir ils doivent savoir de manière à avoir leurs accréditations de docteurs le champ médical et technologique sont mélangés ils ont ils ont fusionné depuis 20 ans le V-BAN c'est la manière dont ils accèdent aux biocapteurs dans les corps humains grâce à cette grille sans fil tous ces docteurs et infirmiers et le service de santé le personnel du service de santé non pas tous non non il y en a plein il y en a qui ont refusé déjà ils sont fait suspendre alors que c'est les seuls qui méritaient notre confiance pour soigner notre santé finalement et ils ont refusé juste parce que les anciennes règles d'administration de ces produits interdisaient justement d'injecter par exemple une femme enceinte ou des enfants qui ne sont pas sujets à l'atteinte pathologique ou ne jamais le faire pendant une pandémie ou et surtout pas avec un produit élaboré en deux mois alors que des fois au bout de dix ans ils n'arrivent toujours pas à l'installer sur le marché parce que hop il y a eu deux morts ils avaient retiré le produit deux morts ils avaient retiré les produits du marché maintenant là on en est à deux millions de morts et ils disent il y a un nouveau produit il vient d'arriver parce qu'on va avoir un nouveau variant et on a déjà le produit pour le soigner vous vous rendez compte tu fais quoi dans trois semaines je suis en alerte incendie pour éteindre le hangar là-bas comment tu sais qu'il y aura un problème dans trois semaines là-bas et que tu y seras vous regardiez Colombo quand vous étiez petit ou même l'inspecteur Moulin je veux dire ça dépend ou mieux vous ne regardiez pas ah c'est malose oui c'est vrai qu'au bout d'un moment au bout de dix minutes de film vous connaissiez tout le scénario la fin le coupable donc oui la télé commençait à manquer d'intérêt et puis il n'y avait que ça à l'époque je ne sais pas comment ça se fait qu'on soit si passionné par voir voir vivre des gens nous rien foutre rester spectateur de gens qui agissent c'est marrant c'est bizarre c'est amusant quand on est enfant d'écouter se faire raconter des légendes de la part des grands-parents pour s'endormir le long des longues soirées d'hiver mais bon quand on est grand après c'est nous qui avons l'aventure et c'est nous qui la racontons c'est nous qui la racontons je ne sais pas oui ben voilà je suis un garçon et j'ai fait des voyages j'ai été à l'aventure j'ai fait quelques trucs quelques opérations limite limite c'est adrénaline tout ça là je pense c'est sorti vivant libre tout va bien bon presque bien je ne sais pas le même état d'esprit qu'effectivement quelqu'un qui est ah ouais ah ouais ah bon oh non moi je suis monté dans la mâture du trois mâts vous voyez je suis redescendu par les driss là j'ai joué au pirate on était en 1985 à Paris donc peu de pirates à Paris à d'autres époques mais bon je l'ai fait voilà j'ai eu l'occasion donc je l'ai fait et puis c'était nécessaire ça fait partie du métier quand vous êtes à bord vous voyez c'était pas des délires c'était nécessaire il fallait le faire et le faire bien et en sécurité d'ailleurs je me suis claté les doigts deux trois fois avec des histoires de poulies ah et de mains qui se font prendre dans la poulie et des trucs comme ça quand vous avez 300 kilos de l'autre côté les doigts ça va mal ça va mal là là vous êtes mal j'ai pris un chariot dans le dos un chariot de 200 kilos au bout d'un élingue bam qui m'a propulsé en travers de la salle des machines où je suis passé entre deux piliers oh là 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 déjà ça faisait trois jours que j'étais à bord ça commençait bien ouais ouais j'ai survécu ça va j'ai un peu mal partout d'ailleurs par contre aujourd'hui ça ça sera jamais pris en compte dans mes handicaps par contre c'est ballot j'ai l'impression de toute façon aujourd'hui j'ai plus envie de rentrer dans aucun système médical d'inspection et tout par qui si c'est des gens suspendus qui sont réintégrés qui sont dans un système à part où on est conscient de tout ce dont je vous parle aujourd'hui ok mais sinon je ne suis pas suicidaire comment voulez-vous aller mieux quand on va vous injecter des toxines je ne sais pas c'est en toute logique bon allez on a bientôt fini là 3 minutes et c'est midi je parle beaucoup ça c'est les encars mais bon il y a aussi du personnel des forces de l'ordre qu'on met avec le personnel santé je ne sais pas tout compris là mais ils sont au courant où ils se sont servis justement du V-Ban et des iPhone iPad pour abîmer les gens quoi en fait donc ils savaient ils savaient tout à propos de cette technologie encore moi je mettrai quand même un petit haut là on ne va pas tout généraliser mais ce qui est sûr c'est que ceux qui touchaient une prime à chaque fois qu'ils injectent quelqu'un ceux-là ils ne peuvent pas ignorer la chose ils ne peuvent pas ignorer la chose ils ne peuvent pas ne pas se demander pourquoi est-ce qu'on leur donne une gratification supplémentaire pour un acte sanitaire médical qui leur paraissait logique si on peut dire puisqu'ils ne connaissent rien à l'ornaque pastoral entre autres ni au morgelon morgelon allez voir carnicom.com ça y est ils ont mixé leurs études avec Anna Maria le puzzle s'est bien assemblé ils ont bien compris ce dont il s'agit et ils travaillent sur les moyens justement de dissoudre ce puzzle quelque part bon partiellement pour l'instant ce n'est pas encore la panacée la panacée c'est un médicament qui soigne tout c'est pas et qui réussit à tout soigner guéri c'est pas encore ça mais il y a il y a des recherches et en tout cas ça permet d'aller mieux plus longtemps a priori et donc tout ce personnel là a menti donc ils sont complices qu'est-ce qu'on peut faire alors donc d'abord arrêtez de promouvoir les opérations psychologiques les psyops parce que c'est par ce biais-là qu'ils ont réussi à finalement construire tous ces réseaux autour de nous sans même qu'on le remarque ou qu'on comprenne la profondeur et l'implication deuxièmement arrêtez de croire les menteurs dénoncez-les et notamment ces professionnels de l'industrie médicale ils savent tous qu'est-ce que le V-BAN et s'ils vous disent qu'ils ne le savent pas alors ils vous mentent et s'ils interrompent quelqu'un qui commence à parler des responsables en vous disant quand je ne sais pas je me tais parce que j'ai besoin de vivre dans un monde où tout n'est pas gris ou noir dans mon trois étoiles personnel aux îles j'ai besoin de me croire au paradis parce que je suis une sainte un ange je me moque un peu là où j'exagère mais enfin bon depuis je ne suis de personne vous avez bien compris pourquoi il y en a qui ont le bras long des lancs et de père en fils en grand-père en petite-fille depuis longtemps dans des clubs internationaux auxquels appartiennent certaines personnes qu'on a dénoncées comme étant gravement criminels déjà mais bon ce n'est pas grave je ne savais pas je ne savais pas mais non il n'était pas si non il n'était pas si noir comme personnage non moi j'en connais un qui a repris les travaux de Ben Mettis grâce à lui les travaux de Ben Mettis ont eu un peu plus d'avenir mais d'un autre côté la transmission de l'ADN par le biais du téléphone si on peut dire l'information par le biais du téléphone ou autre chose la mémoire de l'eau ouais c'est cela c'est cela donc savons-nous de la mémoire de l'eau et des liquides et de leur côté informatif pour contrecarrer tout ce qu'il pourrait y avoir de malséant dans leur composition actuelle leur composition non seulement physique mais aussi subtile même s'il n'y a pas d'appareil pour mesurer ça monsieur silicium ah non c'est vrai qu'il y a bourré d'arnaques aussi sur le marché et etc ouais ouais des gens qui vous font croire que ça va vous soigner qui font du blé dessus et de toute façon ils font partie du jeu quoi en fait quelque part il y en a qui ne le savent pas je pense qu'il y en a qui ne le savent pas et je pense qu'il y en a qui se sont fait abuser qui ne savaient pas et dont on s'est servi de la renommée et de la réputation pour soutenir la nôtre enfin pas la nôtre puisque j'en fais pas partie mais enfin la leur vous voyez ce que je veux dire vous vous introduisez dans un groupe éveillé et puis au bout d'un moment vous avez le même discours qu'eux et au bout d'un moment vous dites trois conneries qui font qu'on vous débanque qu'on débanque tout ce que tout le monde a dit et les gens jettent le bébé avec l'eau du bain et c'était fait pour et alors il y a un autre truc là il y a la mesure au niveau de la sécurité cybernétique alors vous savez qu'il y a l'unité 8200 du petit pays oriental moyen oriental qui a pris en charge la sécurité des hôpitaux des communications des transports américains ce qui fout en pétard gravement certains membres de ce pays et que c'est en général les gens qui organisent tous les flas-flags depuis Belle Durette qui ont fliqué et traqué et débunké tous les lanceurs d'alerte qui organisent le shadow banning c'est le même genre quoi voilà et alors sur Rumble le site qui s'appelle Unit 8200 c'est Brandon O'Connor O'Connel qui par ironie a pris ce nom-là comme moi par ironie j'ai appelé ça Pam de Thiers Rand pas pour rien en fait c'est peut-être maintenant que vous le remarquez mais enfin tant qu'on parle pas un peu plus des dumps et des bases spatiales aussi et tout le reste pour l'instant ça paraît pas encore évident mais bon c'était fait pour recherche analyse négantropie distribution ah bah j'ai réponse à tout évidemment je vais me casser la tête quand même pour le trouver ça un peu un peu un peu pas trop pas trop enfin j'étais dans l'urgence de pondre quelque chose en ligne alors il fallait il fallait du décor du décor qui tienne debout ben je veux dire enfin c'est pas le sujet alors troisièmement éduquez-vous profondément sur tous ces sujets instruisez-vous renseignez-vous sur la vérité renseignez-vous à propos de ces technologies émergentes et les industries financées à coup de trillions de dollars autour du transhumanisme notamment le i3e et évidemment le v-ban ah vous allez avoir du boulot beaucoup de lectures à faire et beaucoup de nettoyage de cerveau à faire mais croyez-moi ça vous fera grand bien vous en serez que mieux ce n'est pas un investissement perdu on va dire et finalement il va falloir passer en mode survie le plus vous éduquez le plus vous apprenez le plus vous comprenez les choses que vous pouvez faire et celles que vous ne pouvez plus pour vous protéger et votre famille apprenez à propos des fréquences électromagnétiques et que faire pour y remédier enfin remédier à leurs impacts négatifs regardez maintenant votre environnement avec cette nouvelle compréhension des dispositifs qui appartiennent à cette grille sans fil et essayez de voir s'il y a des moyens de déterminer si vous êtes ciblé pardon boostez vos systèmes immunitaires détoxiquez-vous régulièrement détoxiquez-vous détoxiquez-vous régulièrement et quelque part plus que tout rentrez en communication la plus proche avec la source avec Dieu parce que c'est la seule solution qui nous permettra de passer au travers de tout ça en vie et ceci dit la grâce de Dieu soit sur vous et qu'il vous soutienne dans les temps à venir et rappelez-vous de rester dans la vérité et la liberté en sera le fruit ainsi soit-il et non pas la référence à l'ancien hébreu égyptien monothéiste en question s'il vous plaît écoutez ça a l'air comme on fait on mérite une deuxième couche non je ne sais pas bon vous avez vu le travail qu'on a à faire lui il reprend et ça c'est tout ce qui a été mis en ligne hier c'est comme Sabrina Wallace on l'a là quelque part Sabrina Wallace où c'est que je vais la voir là-dedans tous les jours elle met 5, 6, 7 vidéos en ligne si ce n'est pas plus pour nous renseigner sur toutes les différentes facettes bon elle elle est un petit peu moins parce qu'il y a des faux Sabrina avec ses ses passes théâtrales énervées ironiques elle me elle me tanne un peu ça m'énerve un peu parce qu'en plus quand elle parle comme ça c'est encore plus difficile à comprendre ce qu'elle dit et mine de rien je dois traduire tout le temps quand même donc parmi tous mes abonnements elle y sera bien rapidement ah il y en a une nouvelle de Maxigan ah appel à une coalition internationale pour envahir Israël et arrêter le génocide ben si c'était possible de manière assez pacifique ce serait bien ça ce serait bien alors Sabrina allez bon les films du jour il est de moins en moins pointu je trouve de toute façon il est encore pro-Trump alors bon lui franchement il a rempli j'ai vraiment l'impression bon ben je sais pas ah je l'ai encore en double voilà vous passez trois heures à mettre en ligne le truc et après le site va le chercher sur Youtube et vous la colle à côté et leur algorithme ne voit même pas que c'est deux fois la même chose mais je comprends pas donc il faut que j'en enlève une à chaque fois là maintenant bon c'est pas le sujet donc Sabrina Wallace je l'ai où je vais la voir en en je pense en dans les sources voilà c'est le temps d'arriver sur sa chaîne excusez-moi alors les substacles pour les soins et synergie voilà ça vient ça vient bon c'est juste pour vous montrer la densité des infos qu'elle nous donne c'est un peu tard c'est vrai mais bon comme je faisais la réflexion il y a quelque temps ah ben carrément tu me dis pas qu'elle s'est fait censurer la chaîne synergie on va faire comme ça alors tac c'est peut-être cette vidéo qui a disparu voilà surprise non je pense je pense qu'elle est là mais vous savez odyssey et youtube c'est google voilà elle y est donc ce serait pas étonnant qu'un jour oui c'est très drôle en fait ils ont fait ça pour être sûrs de récupérer dans leur filet tous ceux qui étaient maintenant censurables donc à remarquer et à cerner et à afficher je ne vais pas y arriver là on dirait voilà nouveau contenu alors elle parle de tout elle parle de tout donc du black swan et du cybercrash soi-disant c'est une psyop à moitié je vous le dis moi ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver si ils sont en contrôle de tout ça va les arranger en plus ils vont pouvoir accuser les gens ah oui j'ai commencé un encart ils ont les moyens maintenant de vous accuser d'avoir essayé de les hacker ils rentrent dans votre ordi ils font ils laissent des traces vous savez ça fait longtemps que dans les films policiers le méchant prend de l'ADN d'une victime de quelqu'un pour pour qu'il soit accusé du crime que lui vient de commettre on a trouvé ton ADN sur les explosifs c'était d'ailleurs dans la mémoire dans la peau là par exemple pour les films récents mais sinon c'est assez vieux je te laisse un cheveu l'ADN ça fait bien 20 ou plus années que ce dépôt de fausses preuves est utilisé ben maintenant ils vont le faire ils le prévoient quoi donc je ne suis pas pédo je n'ai aucun matériel terroriste dans mon ordinateur je de quoi on peut m'accuser je n'y connais rien en hacking alors là le mec qui dit que j'ai hacké quoi que ce soit avec ça en plus avec ça et mon niveau ça va manquer de sérieux ils vont sûrement trouver un autre truc je ne sais pas on va dire j'ai martillisé mon chat voilà on a la preuve tu gueules sur ton chat ça arrive oui ça arrive quand il pisse sous le lit c'est clair que je ne vais pas laisser faire ça à moi non mais c'est mon lit qui claque à pisser dans sa couche on joue ça il ne le fait pas c'est varance non il ne le fait pas bon alors il y a plein de vidéos plein de vidéos c'est en anglais sur non-vax vous avez à peu près les mêmes en ce moment mais avec un peu de délai traduit non pas traduit pas traduit mais moins lourd à télécharger ou à visionner je suis désolé de toute façon si je ne télécharge pas moi quelle que soit la chaîne quasiment la lecture est heurtée elle est hachée c'est insupportable j'ai payé pour un service qui n'est pas rendu et je ne veux pas et ma voisine qui a la fibre ça ne marche pas mieux donc donc je maintiens ma position débarrassez-vous de ce truc revenez à l'ancien système et puis comme elle a dit passons au mode survie voilà vous avez plein de vidéos un peu moins lourdes mais toutes les conférences qui ont été faites avec les références sur les petites ça c'est que la première page donc il y a des pages et bon donc essentiellement ces gens-là sont tous très chrétiens écoutez moi juste j'ai une petite rectification quant à au bureau directeur là soi-disant le leur c'est pas le mien pourtant on est sur du même côté c'est bien clair je serais eux je regarderais à qui je donne mon énergie qui prend du louche et qui se fout de nous depuis au moins 2000 ans hein et dont la situation empire 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 quels que soient les prières qui sont pratiquées donc là il y a quand même un truc évident je veux dire quand ça fait 15 jours que tu arroses l'incendie avec de l'eau qui allume le feu tu te dis mais c'est peut-être pas de l'eau quoi c'est tout c'est tout c'est juste ça que je dis sinon c'est une très bonne idée d'éteindre le feu ça c'est clair bonjour merci d'avoir suivi à très bientôt bon courage haut les coeurs on passe entre les gouttes les aiguilles et le véban ça va être fort on va passer entre les ondes on va surfer sur les ondes ah et oui surfe sur l'onde qui ce matin t'avais été close salut à plus je tiens bon je refuse qu'est-ce qu'on dit aussi je veux autre chose on va trouver des formules comme ça amusez-vous trouver des formules proposez-les déjà ça mettra ce sujet en évidence la manière qu'on a de s'exprimer un flux sur la puissance de notre réalisation si on peut dire voilà ciao